C'est l'heure du stream courrier Cette chanson, cette chanson ne me quitte plus Ça y est, je m'écoute la BO de la petite sirène non-stop En plus il est moins bien que la BO du dessin animé, on est d'accord Mais je sais pas, il m'habite Regardez cet overlay Est-ce qu'on est pas dans un overlay automne vibes ? On peut pas faire mieux Vous savez pas ce que je viens de faire ? Juste avant le stream là, j'ai tourné une vidéo pour la chaîne YouTube La chaîne principale Ouais, comme ça Je finissais d'étendre mon linge en dansant sur Ma-sia-elle-danse-nate Puis en fait je me dis, waouh, j'ai trop envie de tourner Pour leur dire que je suis de revenu, tu vois Parce qu'ils sont pas au courant, c'est vrai que ceux qui sont que sur la chaîne principale Et qui me suivent pas sur l'insta et tout, ils savent pas Du coup je leur ai fait une vidéo Enfin je vous ai fait parce que ça vous concerne aussi Mais vous, vous êtes déjà au courant que je suis de retour Puisque vous êtes là Mais du coup voilà, j'avais envie Première fois que je tourne une vidéo Depuis que je suis revenue Ça compte J'ai une question, est-ce qu'il y a mon colis ? Ça dépend Alors chez elle est la boîte postale hier Il y avait trois lettres Et elles ont pris la flotte dans mon caddie Donc j'espère que les lettres à l'intérieur ne sont pas abîmées Que c'est quand même lisible Après pas beaucoup Mais en gros, là tu vois Genre le dessus des enveloppes Alors dès que c'est rentré Dès que je suis rentré, je les ai mis sur le radiateur En mode, il n'est pas allumé mon radiateur Mais genre tu sais pour que Bref, tu vois, pour que ça sèche dans le sens Bref Mais j'espère que c'est pas abîmé du coup À partir de quoi la vidéo du coup ? Sur mon retour Et sur l'explication de Oh je vous ai pas rallumé Je vous ai pas ravancé donc Sur l'explication du nouveau rythme et tout Genre Bah comment ça va se passer maintenant et tout D'ailleurs, est-ce que je vous tease ou pas ? Est-ce que je vous tease ou pas ? Je ne sais pas Je ne sais pas Disons que je parle dans cette vidéo Des prochains let's play De comment ça va se passer pour Les vidéos à venir Enfin pas les vidéos mais les let's play à venir Etc Encore une chanson que je n'ai pas entendue Depuis que tu nous as chanté dans le groupe de conversation d'Instagram Alors attends, j'ai les trois trucs que j'ai récupéré hier On va clairement l'ouvrir à la fin du coup Parce que tout ce qui date du mois d'août avant Vous savez que tout ce que j'ai présenté en update lecture C'est toujours au pied de mon bureau Voilà Non mais c'était juste pour que vous soyez au courant Alors Oui, il reste pas mal de choses la dernière fois Ça y est, il fait nuit C'est fou Dès que j'allume cette caméra pour streamer Là, il y a un nuage qui arrive Le destin ne veut pas quoi Ah, Gigi, j'ai encore la lettre Ah, non, c'est la nouvelle ça Ah, c'est elle qui n'était pas une ancienne Attends Oui Elle était là avant D'accord, c'est bon Parce qu'en fait, on a dû Ah oui On a deux lettres de Gigi, les gars Une que j'ai récupérée hier Une qui date du mois d'août Voilà Ce groupe oublié T'as dû envoyer 15 messages dans ce truc Ah, va, grave Si vous, tu as une voix superbe On te l'a déjà dit Rarement On m'a beaucoup dit que je parlais beaucoup Que j'étais passionnée Que j'étais passionnante Mais que j'avais une voix superbe C'est pas le compliment que j'ai le plus entendu, quand même Oui, Fraoline Je le terminerai En stream Coucou ma Sophie Coucou ma Sophie Combien de colis ? Bah alors du coup, c'est ceux de la dernière fois Alors attends Je vais dispatcher Un, deux Oula Ça a failli le choix Attends Oh la vache Trop de trucs Allez, on va s'en sortir On va s'en sortir Marilyn Non On s'en sort On s'en sort Alors Un, deux Euh Bah trois Trois Quatre Est-ce que je compte les enveloppes bulles molletonnées comme des colis ? Euh Parce que là on a quatre colis Deux enveloppes bulles molletonnées Et Quatre lettres Cinq lettres Sans compter les trois que j'ai récupérées hier Voilà Non mais on est bien Écoute Écoute On est pas mal Gros titre de demain Une streameuse écrasée par des colis de séchouf On va savoir quoi répondre aux 75 personnes qui demandent ça par jour du coup Exactement Vic Je suis outrée, tu chantes magnifiquement bien pourtant Oh c'est très gentil C'est à tonne personne que Marilyn laisse tout devant elle Tant que la pluie ne lui dit pas range tes affaires Mais elle le fera pas J'ai pas joué sur la pluie aujourd'hui Non mais Première fois depuis longtemps Ah mais si Si j'ai dit une connerie J'ai joué ce matin avec Tommy Bah non ça marche pas J'allais dire je me désintox mais non Je sais pas Du coup fausse alerte J'ai toujours toqué On y va on y go Ah c'était stylé mon truc avec Tommy Ah c'était stylé On y revient On y revient avec Tommy C'est une valeur sûre Bon du coup Tu sais quoi Moi je dis On commence On commence fort On commence sur Ça des potes Ça tu vois Moi je dis on commence par la lettre de Gigi Qui date du 9 Du 9 février Quoi Du 2 septembre je suppose Je pense que c'est 2 septembre Parce que clairement ça date pas du 9 février Moi je dis on commence fort Moi je dis on commence fort Parce qu'on en a 2 d'elle Donc Voilà Tiens c'est C'est pire tout C'est pas faux C'est pas faux Alors la lettre a un peu pris cher Vous pouvez féliciter mon chat Voilà Parce que Merlin aime déchiqueter Le carton Enfin le papier cartonné Donc voilà Merci Merlin Salut Augustin Oula Ah il y a peut-être pas de jeu Ah pas Ah c'est sa lettre pas en stream Ah Ah bah j'ai rien dit Alors On a que un seul Que un seul jeu Je comprends pas pourquoi Elle veut pas que je fasse en stream C'est un autre lecture en fait Attends Deux secondes je lis Mais Gigi Gigi Je vois pas pourquoi Je pourrais pas le lire en stream Vraiment Update lecture Les choupes adorent Avoir les retours D'update lecture Je veux dire Alors elle dit qu'elle spoil Certains trucs Bah dans ces cas là Les parties spoilées Tu précises juste avant Tu vois Et je les lis pas Je les lis dans ma tête Mais les autres De toute façon Les livres que moi j'ai pas lu Tu vas pas les spoil Donc Bah je respecte sa décision du coup Peut-être qu'elle a dit Que ce serait trop long C'est pas plus long C'est Gigi C'est toujours un peu long Mais c'est pas Elle m'a fait pire Bon je garde de côté du coup Pour la lire Après Alors mon piège Ça c'est qu'à chaque fois Je dis ça Et je les dis pas Je vais le mettre là Et on va espérer que j'y pense Allez Marilyn Tu peux le faire You can do it Ok bon alors du coup Ça compte pas vraiment On va prendre une autre lettre On va prendre Psycho-Quack Voilà Petite bafouille Regarde le petit ombre Est-ce que mes ciseaux sont là Oui Pour ma collection Oh Sarah le Sarah je vais dire ton nom de famille C'est Scarlett ça Scarlett Je t'aime Oups Oh le sceau a sauté Le sceau a sauté Ça me fait rire en plus On aura pas les reviews littéraires de Gigi Je suis dévastée Ah bah je comprends Ah moi aussi Enfin moi je les aurais mais Il y a quand même certains Je finis par retenir les prénoms Faut pas désespérer T'as bah regarde Regarde Scarlett Elle a fait des longs courriers Elle a pas scrupules Regarde Gigi Alors Qu'est-ce que c'est Genre attends attends Faut que j'arrive Alors Scarlett ou net C'est un peu écrit petit Si je peux me permettre Alors Coucou Thibou Comment vas-tu Et comment vont les choupes C'est avec ton perso ou pas Non Après mes retours de roman Voici mes retours de manga Je parle de 8 séries Donc Pense à boire un grand coup Un petit update de lecture de Scarlett J'ai repris Moriarty Après le tome 3 Mon petit coeur Avait du mal Mais me revoilà C'est toujours aussi bien J'adore les énigmes Et les persos sont incroyables On verra pour la suite Et si je vais finir cette saga Voici donc Moriarty Tome 3 17 Et Tome 4 Non Tome 4 et 5 par contre Pardon 17 et 17 Très bonne moyenne Bisous bisous Maureen Et oui ça m'a fait beaucoup de bien Je te remercie Il fait vraiment nuit Mais j'hallucine J'hallucine Vraiment C'est de plus en plus tôt C'est à ce rythme là A 15h On sera dans le noir Les enfants Et mes 10 images J'aime trop J'avoue que ça c'est grave cool Quand il y a les couves Beyond the clouds Cette saga est magnifique Les dessins j'adore C'est vraiment une série de doudous Qui prend pas la tête On fait un voyage Vraiment trop mignon On est donc sur Beyond the clouds Alors je vais vous montrer la couve Mais Tome 1 Ah J'ai pas les notes Elle m'a juste mis Les photos des couvertures Ah c'est il y a 18 Pour les premiers tomes Hop Ça ressemble à ça Mini série hyper cute J'arrive à la fin Senzo est notre homme fort Avec des fêlures Version renard Je l'adore Je suis heureuse Qui les croisait le chemin De Mapochi et Koyuki Il me semble que c'est comme ça Et c'est le renard Et le petit Tanuki Et elle a mis 20 Très très bonne moyenne Il y a combien de tomes ? Ah 6 J'ai lu 60 J'ai eu très peur 6 C'est très mignon ça Oh Wolfie C'est gentil On l'a fait avec les modos Les mémoires de Vanitas Après avoir lu le tome 1 et 2 J'ai tout de suite acheté Tous les autres tomes Puis en lisant le tome 3 Je me suis rendu compte Que c'était pas ma phase Etant sur Crunchy Crunchy J'ai donc vendu Tous mes tomes Et quand j'aurai envie D'y retourner Et bah je regarderai l'anime Mais t'as raison Suis ton coeur Donc mémoire de Vanitas C'est vrai que c'est dans Sans papier Pour le coup C'est vrai Vic Sensuel Dilemme Mon premier manga De cette catégorie L'auteur l'a écrit Pour les femmes de 30 ans J'ai beaucoup aimé La lecture Ce qui me change Des shoujo Que j'ai l'habitude de lire Si je tombe sur la suite Je serai ravie Alors que Shino Moniyama Souhaite plus que tout Épouser le partenaire Qui comme elle Est prêt à se poser L'amour grandissant Qu'elle ressent pour Mayuko De 9 ans Son cadet L'empêche de concrétiser Ce désir Pourtant devant la détermination De Kawai Son prétendant au mariage Je suppose qu'elle va céder Oh C'est grave cool D'avoir des shoujo Pour les trentenaires Je dis pas du tout ça Parce que j'ai 30 ans Mais euh Le synopsis est cool Faut que je m'achète La suite de Twisted Wonderland Twisted Wonderland J'adore l'univers Et les persos Sont vraiment beaux Mais pour l'instant Il me manque quelque chose J'espère le trouver dans la suite Sinon je pense Que je vendrais le manga Et je garderais Que les artbooks Faut que je m'achète la suite Surtout qu'il y avait Un collecteur pour le 4 Et je crois que du coup Je vais l'avoir loupé J'aimais bien Twisted Wonderland C'était un petit peu Mon petit kiff Isabella Bird Oh elle a mis 20 Je suis très heureuse Waouh J'adore Et je veux la suite J'essaie de trouver Toute la série d'occasion Mais c'est compliqué Donc à voir quand je craquerai Si vous aimez les aventures L'histoire Et les femmes pleines de vie Et d'ambition Foncez Check moi ça Check moi ça Ma série coup de coeur Yona Princesse de l'Aume Mais bien sûr Mais comme tout le monde en fait Qui n'aime pas Yona Impossible Je vous mets au défi De commencer Yona Et de ne pas aimer Yona Que dire J'aime toujours autant J'en veux plus Mais j'arrive à la fin Donc je prends mon temps Quand j'ai terminé le tome 36 J'étais toute contente De plus Un petit épisode spécial A la fin Qui est trop cute Et là Je lis le tome 37 Toujours incroyable bien sûr Mais cette fin Ça fait un mois Je veux la suite Mais je dois finir Les autres mangas De ma pas à l'avant Donc Tibou Pense à lire le tome 37 Et 38 ensemble Conseil pour ton petit coeur Et vous aussi les choupes Voilà pour aujourd'hui Je vous fais plein de bisous Et à une prochaine fois Scarlett Ah tu vois Je suis loin du 37 Moi encore Je suis loin du 37 Très mignonne Petite laitrouille Mascarlette Et je vous ai Très bien lu Bon ça date un petit peu Maintenant Donc peut-être du bien D'autres choses Mais C'était déjà Une belle avancée Ensuite Nous avons Je prends une enveloppe Bulle Comme ça en alterne Oh je l'ai même pas Pré-ouvert Bon Bah Marilyn J'espère qu'il n'y ait pas Du chocolat à l'intérieur Parce que là Marcia Elle est belle Elle est belle Oh c'est un livre C'est un petit livre C'est un petit livre C'est un petit livre auto-édité Les derniers Zodiac Kimas Tome 1 A la recherche des douze De Jeannine Bissonnette Et Laurence Blanchard Est-ce que c'est l'autrice Qui me l'a envoyé Oh Oh J'ai carrément les deux Ah Marilyn Si vous apercevez Un canifélos N'ayez crainte Il ne traque que Les Zodiac Kimas Pour l'instant Bonne lecture De Maxime Le lion au sens aiguisé Laurence Oh c'est trop chou Ah c'est ton livre Ah c'est toi Oh mais félicitations Voyons voir T'as l'étrouille Hop Alors il y a une carte Hyper jolie Avec une maison d'édition Oh trop bien Oh attends Pardon je ne sais pas Si je pouvais le montrer Tu incarnes la grâce Tu réponds ta bonté Tu es magnifique Voilà autant de raisons De te célébrer Chaque instant Mais surtout en cette journée Qui t'est spécialement destinée Bonne fête en retard Laurence Avec ton Tibou je suppose Oui tu peux Ah trop bien Petit bébé Vous êtes plein A être devenu maman Ces derniers temps On a eu plein de nouvelles mamans Dans la commu Nous avons donc La létrouille Bonjour Tibou Voici le roman Que j'ai co-écrit Avec ma mère Il est sorti le 29 août Au Québec J'espère que tu vas apprécier L'univers des Zodiacimas J'avais donc bien lu J'avais peur d'avoir lu C'est un roman d'aventure Urban fantasy Les 12 ans et plus Où la réalité se mélange A l'imaginaire Tu verras Le lion te réserve De belles surprises En plus de mon roman J'ai accouché D'une belle petite fille Le 30 juillet dernier Une petite lionne elle aussi Son prénom est Lucie Il se prénonce Lucie Comme Lucie Pevency Dans les chroniques de Narnia Tu vois C'est bien Lucie du coup Ou Lucie Non je pense C'est Lucie Dites moi Enfin dis moi toi C'est bizarre Parce que je pense Que tu seras mieux Mais remarque Vous connaissez peut-être Mieux le monde de Narnia Parce que moi Je le voyais en VF Et en VF Il disait Lucie Il me semble Lucie Avec un C Lucie du coup Lucie Trop joli Bonne lecture Laurence Blanchard PS Voici le lien Pour acheter le livre En France Chez Amazon FR Oui bah Je pense que le lien Va être un peu long A copier Mais Mais juste en tapant Le titre On va le trouver Zodiac Imas A la recherche des douze De Janine Bissonnette Et Florence Blanchard 29 août 2024 Oups On va voir le résumé Bien évidemment On prononce Lucie 30 juillet comme moi C'est une belle date Et Youkusen Trouver Ah cool Vic Voyons voir ce résumé Les enfants Une aventure fantastique Où la réalité se mélange A l'imaginaire Seriez-vous un Zodiac Imas Par hasard ? Le loup Le jaguar Et le rhinocéros Vous sont sûrement familiers Mais qu'en est-il Du canifélos ? Ça ne vous dit rien Tentez d'imaginer Une créature surdimensionnée Dotée des attributs De ces trois espèces animales En plus d'une implacable Férocité Et d'une cuirasse A toute épreuve Difficile ? Effrayant ? Pourtant ce monstre existe bel et bien Et n'a qu'une ambition Satisfaire la volonté de son maître Et éliminer les Zodiac Imas Nos héros Choisis à leur insu Par les dieux grecs et égyptiens De l'antiquité Les guerriers du Zodiac Portent sur un bras La marque de leur signe astrologique Ces six garçons Et six filles Au don exceptionnel Auront pour mission De combattre et défaire l'ennemi Les canifélos Et leur maître Le serpentaire Mais encore faut-il retrouver Ces héros Parmi les sept milliards d'humains Que compte le monde Avant que le prédateur N'atteigne son but Chaque Zodiac Imas Est essentiel A la réalisation de la prophétie Car ce n'est que tous ensemble Qu'ils vaincront Ceci est en partie ma mission Je m'appelle Michael Hakim Et je suis le directeur De Zodiac Ima De Zodiac A Academy Voici l'histoire de la quête Des derniers Zodiac Imas Il est temps de révéler Au monde entier Ce qui s'est vraiment passé Ah ça ne se prononce pas le S Donc Zodiac Ima J'aime bien le Zodiac Imas De toute façon Je prononce toujours à ma manière Oh faites-moi penser Je ne sais pas quand Faites-moi penser dans le stream Il faut que je vous parle De la plateforme d'un pote Je voulais le faire au début du stream J'ai totalement zappé J'y ai pensé hier Parce qu'il a fait un Ulule C'est une boîte C'est trop bien Vous pouvez grave kiffer Voilà Juste j'y pense Mais ça peut grave être pour vous Et mille félicitations Pour ce très beau projet Qui a vu le jour Et pour ton bébé Ce qui fait deux magnifiques projets En très peu de temps Et ça donne trop envie Il y a des petites marges Mais c'est écrit gros Voilà Je précise parce que c'est vrai Qu'en fonction des Des fanines Des capacités Ou des possibilités visuelles Ça joue Ça a l'air trop bien Vous avez vu On est franchement stylé Depuis 2017 Que je travaille dessus Désolé moi ça me fait penser A un jeune moindre Zodiac Et Sarajimas Ah j'avoue J'avoue J'aime bien dire Zodiacimas Est-ce que tu me détestes Si je dis Zodiacimas Je vais être toquée avec ça Oh c'est un projet mère-fille En plus Je trouve ça incroyable Vraiment toutes mes félicitations Et bravo à vous C'est un beau bébé Deux beaux bébés Mille bravos Tu ne me détestes pas Je suis ravie Et regarde en plus J'ai un badge Les derniers Zodiac Lion Ah non Est-ce que ça veut dire que Attends Vu que j'ai un badge Est-ce que ça veut dire Que je suis genre Une Zodiacimas Et que genre Si je l'ai Bon je ne vais peut-être pas L'épingler sur mon bras Parce que ça va faire mal Mais genre si je l'épingle Sur ma robe Et bah du coup Je vais être connectée A 11 autres Zodiacimas Et genre On va parcourir des aventures Ensemble Incroyable Peut-être Rimocha Peut-être Moi j'aime bien l'idée Comme dans Sense8 Ah Genaria Tu lis dans mon esprit Oui C'était à ça que je pensais On voit que t'es une autrice Tu comprends tes lecteurs Oui exactement Et on fera une orgie Non 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 C'est un roman jeunesse Je suppose que tes personnages sont mineurs On va éviter de faire des cochonneries Avec des enfants Hein Ça ne sautait pas Est-ce que Est-ce que On peut partager le lien Du coup Vic Je sais pas si t'es ma seule modo Vicounette Je crois qu'il y a WhatWhat et Doudou En tout cas je les vois en ligne Je sais pas s'il y a un lien Livre addict Mais Ah Vic Mais t'es incroyable Elle est en train de créer La fiche livre addict Oh mais quelle femme Mais quelle femme Et elle a partagé le lien Oh là là Vic Mais Vic Mais tu es extraordinaire Vic C'est très bien le truc Amazon L'idée c'était qu'il y a un lien Pour que les gens puissent se garder en fave Si jamais Trop bien Hop là On continue Est-ce que je prends un colis Je ne sais pas Alors sachant que là Vous avez du coup des colis Qui datent du mois d'août Et qui datent de mon anniversaire Pourquoi chaque stream que je regarde Tu finis toujours par parler d'orgie J'allais dire Je parle d'orgie à tous les streams Mais c'est faux Bah écoute Jul T'as quelque chose qui te lie à l'orgie Voilà A toi de faire les conséquences Les conclusions qui s'imposent Parce que j'en parle pas à chaque stream Ceux qui sont là à chaque stream Vous pouvez attester Parce qu'il doit y en avoir Certains qui sont là souvent Je parle pas à chaque stream d'orgie Souvent Souvent On va pas se mentir Mais le dernier tu l'as fait Avec l'excuse du mardi Voilà Donc c'était il y a Une semaine et un jour Deux jours Waouh Neuf jours sans parler d'orgie Il va neiger hein Il va neiger hein Alors On va prendre un petit colis Oula ça va tomber Ça va clairement se casser la gueule J'ai pas récupéré le timbre J'ai pas récupéré le timbre C'était le timbre Oh mais j'ai pas envie de décroiser mes jambes Ah voilà Parfait Le timbre de psycho-quack de Scarlett Je l'avais oublié Oh merci ma zik Il y a deux jours On est jeudi Non non mais pas mardi là C'était pas mardi là Ah ah Jules Marcia Elle danse Rappelez moi s'il vous plaît Quand il y a des timbres Comme ça Que je les récupère Ouais ça vous fait beaucoup de trucs À me rappeler je sais Là vous êtes mes post-it Hein mes enfants Ah il y a que deux jours Ah ouais bon Bah alors avant Ça faisait longtemps Merci Malik Pour le lien livradique Tu es incroyable Tu es unbelievable Tu es divine Tu es soyeuse Tu es Parfaite quoi Parfait Parfait Euh colis donc Parfaitement Parfait C'est quoi ça ? Parfaitement Parfait Parfait Je sais plus En plus je me rappelle que ça C'est pas un Barbie Parfait 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 Je me rappelle que ça C'est ça le pire Je m'aimerais vraiment que ça Parfait 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 Et après il y a de la musique Oh la vache Je pense que c'est pas une rêve Que ma mère est là Ça sert à rien Que je lui demande Exactement Les deux Vous êtes les deux C'est un bon résumé Euh Bien sûr Bien sûr Anamara Alors Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Putain Je suis sûre C'est Barbie Ça me tend Ah ça me stresse Alors Lettre Carte pour son anniversaire Règle du jeu Ça c'est moi Avec la chaleur C'est mignon Attends Ok Il y a un cadeau Et il y a une lettre Et une carte pour mon anniversaire Bon on va voir la carte pour mon anniversaire D'abord Oh c'est cute Et c'est le tien l'or Bah merveilleux Toi t'avais peur qu'il soit pas arrivé Je te souhaite un jeu de l'anniversaire Et plein de bonheur Et surtout la santé Bah t'as bien raison ma toute belle Merci beaucoup Euh non je vais pas le remettre dans la flotte Ça sert à rien Tu perds rien de mandat à ta mère Je pense qu'elle saura pas Ça va me frapper Ça va me frapper un moment Boum Have a great day You too Bonjour Tibou Et les choupes Je ne sais pas quand ce courrier va arriver Ni quand il sera ouvert Si c'est lui tout ou après Bah à 2-3 mois près On était bon Alors sachez Pour ceux qui me chopent maintenant Que normalement j'ouvre Dans les semaines qui arrivent C'est juste que là j'étais en pause Donc voilà Bah j'ai eu un anniversaire Tu as une enveloppe pour ton anniversaire Si c'est avant Bah je te le souhaite quand même en avance Sinon ne change pas Tu es formidable Ensuite pour mériter ton cadeau Tu dois faire le jeu Rien de bien méchant Je te souhaite encore un joyeux anniversaire A plus l'or Je partage les réseaux Il y a Seribox Il y a Livradict C'est merveilleux Coucou j'ai le Somme J'ai extrêmement soif Et pile où ma pote Me donne de la monnaie Pour prendre de l'eau au distributeur Un mec de la sécu chelou me perturbe Et je sélectionne un numéro Où il n'y avait rien Pourquoi ? Oh mais du coup t'as payé pour rien ? Ah c'est abusé ça mot Oh l'arnaque Tout ce que j'ai trouvé pour le parfaitement parfait C'est une pub pour du cabampère Oh mais Vick t'as cherché aussi C'est incroyable Vas-y bah attends je vais chercher Parfaitement parfait Parfaitement parfait Chanson Si je mets chanson Parole Ouais non je somme sur des chansons sérieuses J'aurais dit de préto Mais non non Putain ! Oh incroyable J'ai trouvé ! C'est oh là là J'aurais jamais reu C'est la comédie musicale Cendrillon Que j'ai J'ai vu une fois Sur Youtube Une fois Et il y a une chanson Où c'est le chambelan Il fait Parfaitement Parfait Voilà Et il y a une chanson Alors attends Je vais essayer de vous trouver la ref Attends La comédie musicale Cendrillon Parce qu'il y en a une qui s'appelle Cindy Qui était éclatée Voilà c'était elle Comme je suis Suis-je assez bien pour lui Voilà Celle-là je connaissais Et du coup à un moment J'ai trouvé la comédie musicale sur Youtube Et je l'ai regardée en entier Et t'as une des chansons C'est Parfaitement Parfait Et le gars Le chambelan Il tape avec son bâton là Ça m'est revenu Mais de nulle part Même moi Je me fais flipper là Même moi Heureusement Google m'a aidé Mais genre la chanson M'est revenu des limbes Ça me dit quelque chose aussi Ils en ont pas fait une pub Ah je pense pas C'est autre chose je pense Du coup nous avons un petit jeu Allons-y J'ai vraiment des rêves Qui dorment dans ma tête Depuis 10 000 ans quoi J'ai payé pour rien En plus je viens de dire Oh vous avez vu ce que vous voulez Au moins c'est pas grave La prochaine fois Franchement j'ai envie de pleurer Mais j'ai peur de faire plus d'eau De mon corps Donc j'évite Mais va boire aux toilettes sinon Enfin Règle du jeu Alors malheur Qu'as-tu trouvé Comme je suis Putain je sors dans la tête maintenant Oh j'en peux plus de moi Règle du jeu Le jeu est vraiment simple Tu as juste à choisir Entre deux dilemmes C'est tout Simplement tu préfères Et tu as un joker Au cas où Ce soit un peu trop dur Sur un dilemme J'espère avoir été claire Et bien sûr en récompense Tu auras ton cadeau Bonne chance Alors Très bien Donc un tu préfères Je connais Je connais le jeu Ça va Je vais pas être perdue Et j'ai droit à un joker En plus Après ça dépend A quel point C'est compliqué L'enveloppe Non ça va Y'avait pas de timbre Comme je suis Comme je suis Suis-je assez bien Pour lui Et il y en a beaucoup Wesh 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 Alors Premier petit papier Tu préfères devenir Une plante Ou un ver de terre Une plante Ou un ver de terre Euh Je dirais que ça dépend De la plante Ou ça dépend De la vie du ver de terre Est-ce que je peux savoir A l'avance Bonjour Paradox Ça va et toi Qu'aux citrouillettes On peut répondre Mais aussi Ah bah bien sûr Répondez aussi Les enfants Bien sûr Bien sûr Est-ce que une plante Bah si genre Je suis une marguerite Et que je me fais écraser Par un berger allemand Genre je vis pas longtemps Tu vois Après un ver de terre Si je me fais bouffer Par un piaf Euh Est-ce qu'un ver de terre Ça Je reviens pas De poser cette question Je sais pas si quelqu'un A déjà répondu à ça Bah j'arrive pas à savoir Si un ver de terre Peut avoir un orgasme Ah ouais c'est amour Parce que ça Une sexualité Forcément Mais La reproduction Des ver de terre La plupart des ver de terre Attèrent leur maturité sexuelle Au bout d'un an Eh ça vit longtemps en fait On peut reconnaître aisément Un individu juvénile D'un adulte Car ce dernier Possède une bague En général plus claire Que le reste de sa peau Cette bague Appelée clitélum Se situe sur le premier Tiers du corps Du côté de la tête Et permet la copulation Entre deux individus Tous les ver de terre Ouais bah une plante Ouais bah une plante Du coup J'ai plus de chance De vivre longtemps en soi Quoi que Ça dit combien de temps Un ver de terre Durée de vie Ver de terre Huit ans ? Ah entre deux et huit ans Selon l'espèce Ouais mais un arbre Ça peut vivre grave longtemps Le documentaire De la vie romantique De l'herbe de terre Une plante Tu bouges pas C'est vrai C'est vrai Tu dois te faire chier Quand même Mais en vrai Une vie plante Genre si c'est une vie Un peu pour méditer Tu vois Genre tu deviens Un baobab Paradoxe Ouais bah vas-y Je prends l'arbre Je prends l'arbre Enfin une plante Ça dépend de la plante Mais je prends Je prends le Je prends un ficus Voilà Elle est une farce Donc en plus Je suis vraiment trop Pour une question du genre Ah bah là Laure elle s'attendait pas Autant de réflexion Avoir des pieds A la place des mains Ou avoir des doigts A la place des cheveux Des doigts A la place des cheveux Bah ça dépend Est-ce que t'as un doigt A la place de chaque cheveux Parce que ça fait quand même Une masse de doigts Ou alors t'as moins Genre une mèche Genre ça Ça fait un doigt Et genre du coup Ça fait des longs doigts Des pieds à la place des mains Ah ça me ferait chier Bah quoi que En vrai un pied C'est une longue main En vrai En vrai J'enlève ma chaussette Deux secondes Bah c'est plus compliqué Mais t'as tes orteils Quand même Ouais c'est sans le pouce Ouais c'est vrai Parce que des doigts A la place des cheveux T'as une drôle de gueule Quand même Est-ce que ça veut dire Que les mains Elles poussent à l'infini Les doigts tu veux dire J'avoue Non je pense pas C'est pas possible Non moi je vais pas Je vais choisir les pieds A la place des mains En plus j'ai des petits pieds Donc ça va Je suis du 38 J'avoue je ferais du 46 Bon Mais du 38 En vrai Si j'avais mes pieds En vrai mes pieds Et mes mains Ouais si mes pieds C'est quand même plus grand Que mes mains Ouais j'aurais des très grandes mains Quoi Ça dépend Est-ce que le talon Il part dans le poignet Parce que si le talon Part dans le poignet C'est à peu près la même taille Ouais on va prendre les pieds A la place des mains Mais bon Ouais ouais Je pense aussi à Apple Je pense aussi hein Oui bon 42 C'est un dynamo possible Je passe Eh ceux qui utilisent le joker Vous pourrez pas l'utiliser Après on a un joker Ouais ouais Je prends les pieds A la place des mains Clairement Puis les doigts A la place des cheveux C'est chaud quand même Gagner une journée de shopping Dans n'importe quel magasin Ou gagner des vacances De deux semaines Vers n'importe quelle destination Alors j'hésite Uniquement genre Pour le magasin Si c'est genre un magasin Euh Type Maison du Monde Ou IKEA Tu vois Parce que tu refais ta baraque Vacances sans hésitation Eh C'est vrai ça vaut C'est vrai Alors en termes de kiff Juste dans la pensée Je choisis vacances Sans hésitation Mais En termes économie Magasin Ça peut être grave rentable T'imagines Tu refais ta maison C'est Parce que ça coûte cher Tu vois Ou même tu vas Genre dans un Darty Ou un Un truc comme ça Et t'achètes Tous les trucs électroniques Qui coûtent une fortune Genre une bête de télé Gratos Une console Un robot de cuisine Un mixeur plongeant Tu vois Ou même les fringues Ouais Alors fringues Il faut que ta collection Te plaise de ouf Parce que c'est un magasin Donc c'est chaud Parce qu'au final Tu peux magasiner dans tes vacances Puisqu'elles sont payées On les a gagnées Ouais Je pense pas que ce soit à ce point là Je préfère voyager Vraiment ma maison est bien Comme ça Flemm Ouais J'avoue En vrai Vu qu'on vient d'emménager Enfin on a emménagé Il y a pas si longtemps Et qu'on a tout qui nous plaît A peu près Je vais prendre aussi vacances Surtout que je suis grave En vibe voyage Donc Mais la question se pose Le genre t'as pas de limite Bah ouais c'est ça Les frais Ouais je pense que pour les vacances Les frais entiers sont compris Mais juste vacances Genre tu peux pas chopiner en vacances Tu vois Mais genre la bouffe Le logement Et le voyage C'est vrai Humple C'est vrai Tu préfères avoir un partenaire amusant Ou avoir un partenaire intelligent Alors ça dépend Est-ce que amusant Ça veut dire qu'il est très con Et est-ce que intelligent Ça veut dire qu'il est hyper ennuyeux Ouais je comprends Vic Mais après il faut trouver la place Pour les stocker Intelligent on entend quoi par là aussi Bah c'est ça Est-ce que c'est intelligent Genre Non mais attends Je vais t'expliquer Sur ça ça va Est-ce que c'est intelligent Genre Intelligence d'esprit Tu vois Bah oui ça Moi c'est plus la saison Ça inclut l'intelligence émotionnelle Et tout Je pense que là c'est Intelligence culture Enfin Tout comme ça Amusant c'est cool quand même Quand t'as un mec qui te fait rire On va dire intelligent passionnant Parce que sinon C'est limite un inconvénient en fait Connaissant Thibaut Elle va dire intelligent bien sûr Mais au fond On voudrait un amusant Franchement je voudrais les deux Moi je prends intelligent Mais en meuf Car les mecs m'énervent en ce moment Oui bien sûr Un ou une partenaire Bien sûr Variez en fonction de vos affinités Bah franchement Je vais prendre amusant Là maintenant Tout de suite C'est mon feeling Même si J'adore l'intelligence Mais il y a trop de risques Que le mec soit chiant du coup Donc On va partir sur amusant Je préfère un mec Avec qui je me tape des barres Et avec qui je me sente bien Qu'un gars juste Il soit intelligent Bon bah Je regarde des reportages Sinon tu vois Tu préfères Revenir dans le passé Et ne rien pouvoir changer Ou Aller dans le futur Sans espoir de retour en arrière Oh la vache Alors Revenir dans le passé Quand Dans ma vie Dans ma vie c'est non Dans ma vie c'est non Si je dois choisir Oh non mais c'est chaud En vrai je pense Revenir dans le passé Tu classes le cux En mise des deux Ouais de ouf Revenir dans le passé Dans ta vie Et savoir que tu l'as déjà vécu Et être obligé de le subir Ça doit être horrible Horrible T'imagines Tu Horrible Vraiment Ouais Fox C'est vrai que c'est Ça peut se travailler Parce que l'humour Ça vient avec le charisme Donc ça peut se travailler Quand même Après c'est peut-être Revenir dans le passé Dans le temps Et de rien pouvoir changer Genre en mode Bon bah tu peux pas sauver Henri IV Qui se fait poignarder Par Havaillac Tu vois Mais en même temps Dans le passé Bah dans le passé Dans la vraie vie Tu crevais quand même Fort vite Même si Tu vois T'as des moments Ça fait un peu fantasmé Mais ouais Bah je vais aller dans le futur Mais je serais pas sereine Eh quoi que non 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 Je préfère le passé Si je peux choisir J'essaie de trouver un spot Où y'a pas trop de guerre civile Pas trop de maladie À ce moment là Et je me pop discrétose Dans un village Mais Non futur t'imagines T'arrives Tu connais personne Mais en plus tu sais rien Parce que t'arrives dans le passé Bon mettons Je sais pas J'arrive pendant J'en sais rien Même pendant la révolution française C'est la pire période Tu vois genre Imagine tu reviens là Pendant la révolution Donc tout le monde crève de fin etc Mais au moins tu sais ce qui se passe Tu sais ce qui va arriver Et t'es en mode Ok bon bah je peux rien changer Mais je peux essayer de me démerder Pour se vivre Tu vas dans le futur Tu sais rien T'es dans Tu vas te tomber dans un truc Où t'as aucun élément Tu vas te retrouver tépée dans un truc Tu vas être Ok waouh Qu'est-ce qu'il se passe Là maintenant Dans quel contexte je suis T'as aucune clé en main Tu vois C'est dans ton passé à toi je pense Ah je pense pas Ceci est donc tu perds du temps de vie Je sais pas Ouais je comprends paradoxe Ah c'est pas facile hein Moi je choisis le passé quand même Je choisis le passé quand même Tout savoir tout le temps Ou ne rien savoir du tout C'est marrant parce que spontanément T'as envie de dire tout savoir tout le temps Mais en fait Tout savoir tout le temps Ou ne rien savoir du tout Oui c'est pas faux ça T'as pas tort Ne rien savoir ça fait une trop grosse charge mentale Bah non au contraire Si tu sais rien t'as aucune charge mentale C'est ça le truc Si t'es le seul à savoir Entouré de personnes qui ne savent pas Tu portes tout seul le poids de la connaissance Ne rien savoir c'est mieux On peut qu'apprendre Ah je pense que ça part du principe Que tu resteras Ignorant C'est non Oui Tout savoir c'est énervant à force Savoir tu ne sais rien C'est un peu la pilule rouge Ou la pilule bleue dans Matrix Oh avec plaisir Oui c'est vrai On sait pas que ça dépend Comment est le futur Là tu pars d'une théorie Où le futur il est comme maintenant Mais si ça se trouve dans le futur Il n'y aura plus aucun moyen de communication T'enlèves internet Là on est niqué Quelqu'un qui aime tout contrôler Il va dire je vais tout savoir Ouais c'est sûr Putain je sais pas Il y a une part de moi Spontanément je dirais vraiment là Une mais Et bah tu sais quoi Je vais utiliser mon joker sur celle là Parce qu'il y a deux parts de moi Différentes qui sont tentées Par les deux options C'est pas Ouais je comprends Rémocha Ouais mais ça te rend ouf Vic En fait justement J'ai trop ce côté De tout savoir tout le temps Je l'ai trop vécu Et je sais à quel point Ça peut être dangereux Et en même temps L'autre côté Bah Ça me fait me sentir coupable Parce que tu sais Que tu te voiles la face Tu vois Du coup Je fais les deux Hop là Comme ça Ah bah oui ça vaut Tu m'étonnes Un massage au chocolat Ou un massage à la crème chantilly Hé c'est un dio caliente Alors chocolat C'est meilleur Mais ça colle Donc chocolat Oui Mais ça colle et ça écœure vite Chantilly Tu peux faire plus L'expérience parle Chocolat vraiment Sur l'idée C'est tentant Après vraiment Ça colle hein les gars Vraiment C'est Ça colle Et puis je vous dis Il y a le côté où ça écœure de ouf Genre tu peux pas faire le corps intégral Au chocolat quoi C'est impossible hein Tu fais le bidou Faut vraiment doser Tu vois Voilà c'est Un massage au chocolat La crème chantilly D'un goût de fromage Bah faut changer de crème de chantilly Elle devait périmée hein Quand même Non c'est pas normal Icey Queen Je suis très difficilement écœurée par le chocolat Je dirais chocolat aussi Je dirais chocolat aussi Mais du coup A doser Où on met le Parce que je suppose Que la question derrière C'est qu'on le lèche le chocolat Ou la chantilly Sinon ça n'a pas trop d'intérêt De te faire masser au chocolat Si t'as pas de lèche chouille derrière Donc clairement chocolat Mais si c'est moi qui dois masser Je dose les zones Je me bouffe pas l'équivalent D'une tablette Clairement Et puis le chocolat S'il est un peu chaud C'est plus agréable aussi Pour la personne qui est massée Enfin massée Qui est léché du coup Clairement On va pas se mentir Par contre la chantilly La texture est agréable Mais c'est froid quand tu le mets C'est un peu le truc ouais Pouvoir voler dans les airs Ou pouvoir te rendre invisible Est-ce que j'ai vraiment besoin De me rendre invisible Ah mais voler dans les airs Bah Faudrait pas que je sois détectée Alors parce que sinon On va m'enfermer En mode je suis un mutant C'est pas moi C'est la question de l'ordre Bah disons que voler Si je suis assurée De pas finir dans un labo quoi Parce que t'imagines Genre je vais dans le centre-ville En deux minutes C'est Tu peux faire un petit voyage Tu fais des pauses Donc clairement Clairement voler Si je suis assurée De pas finir Dans un labo quoi Oh ici Queen C'est quoi cette remarque cynique Oh Riboucha Oui c'est un accueillage Je comprends l'idée Avoir un chef personnel Ou avoir un masseur personnel Ah un chef de cuisine Oh putain Tu sais qu'il y a pas longtemps Je me suis dit Oh là là J'aimerais tellement Un des avantages D'avoir été riche A l'ancien temps C'est que t'avais des domestiques Qui faisaient tout pour toi Genre t'avais mal au dos T'avais un mec Qui te massait direct C'était tellement le kif Putain un chef Allez deux Ah mais masseur perso Ça va être chaud De pas coucher avec Je sais pas ce que vous en pensez Mais vraiment Tout ce qui est kiné Tout ça Je trouve ça trop sexy Moi je peux pas Genre t'as un masseur A la maison Genre dès que t'as mal Quelque part Je tiens deux jours Avant que ce soit mon amant Le truc C'est impossible Je peux pas être fidèle Un chef Un chef c'est pratique Tu cuisines plus Si il est très laid Ça devrait aller Franchement si le mec Il masse bien Rien à foutre qu'il soit laid Si il est doué avec ses mains Parce qu'au début Il va me toucher en tant que masseur Tu vois Donc bref Ne partons pas Elle pose des questions bizarres Un homme qui sait cuisiner C'est sexy Ouais mais là c'est surtout pratique T'as plus besoin de cuisiner Donc Mais par contre Ma soeur Pour le côté où j'ai tout le temps Mal au dos C'est quand même stylé Ma soeur Je vais quand même prendre le chef Parce que la cuisine C'est quand même un truc Qui prend vachement de temps En plus il fait la vaisselle Donc Il y a un an J'ai eu la réalisation Genre l'intériorisation Que j'allais devoir me faire à manger Chaque jour de ma vie J'ai eu envie de pleurer T'inquiète Ah oui Non t'as des trucs Où tu peux prendre des plats préparés Tu peux aussi expérimenter des choses Avec le chef Oui mais c'est moins Enfin Tu peux Mais c'est moins la vocation du truc Tu vois C'est vrai Ample C'est vrai Je sais pas si c'est la question Mais raisonne-moi qui est bizarre Oui c'est vrai aussi Tu préfères pouvoir visiter 100 ans dans le passé Ou visiter 100 ans dans le futur Il sait pas c'est quoi Il y a 100 ans dans le passé 1924 Oh l'entre-deux-guerres Clairement Ouais Ça me va Parce que le futur encore une fois J'ai pas trop envie d'avoir un oeil là-dessus Donc 100 ans dans le passé Sans problème Et le dernier Tu préfères avoir 3 bras Ou avoir 3 jambes Ah fonctionnel ? Bah fonctionnel 3 bras T'imagines ? Je vais faire plein de... Bah non quoi que J'ai toujours qu'une tête Donc je pourrais pas faire... 3 jambes j'irai plus vite 3 jambes Bah en fait ça dépend Où est le 3ème bras Parce qu'en soi A quoi il va me servir 3ème ? Non Non à part dans ce contexte C'est genre A part s'il est au milieu Genre... Mais même Genre je vais faire la vaisselle Il va me faire chier Non mais on est bien foutu comme ça Tenir une ombre de poche pour lire la nuit Mais j'ai déjà un petit chelouk Ah oui ça m'aubait Je comprends Non mais je vais mettre une 3ème jambe Je sais pas où je la mets par contre Bah sur le côté Sur un cul Je marcherai plus vite Un peu en mode araignée C'est un d'ail Salut fripri Et j'ai répondu à toutes les questions Purée C'était cool hein Ça me fait penser que j'ai rarement des courriers qui parlent de cul Faut dire on digresse assez naturellement Et du coup on a Le cadeau Le cadeau Le cadeau Ah mini Pas faux Comme je suis Suis-je assez bien pour lui C'était écrit T'as pas toi même de cul Bah oui hein C'est ça Nanananananana C'est civique Mais pas de cul hein par contre Non c'est pas une appli d'ailleurs Oh la suite de Machel Et la suite de Freerun Mais trop cool Oh c'est trop gentil Oh c'est trop chou Et t'as un petit truc de kaiju en plus Oh trop nice Ah oui Vic c'est gentil Bah t'sais à la limite je vais le faire là T'as raison Hop Machel tome 4 Popopo Ah l'ivra dit que t'es en train de me dire Euh non tu m'en kikine Tu m'en kikine Et doudou Ah mais c'est doudou qui me passe les liens Merci ma doudou Tu es si rapide Tu es rapide t'es le bip bip Et je mets le 9 en wish Parfait Et Machel Et Machel Je mets le 5 Attends c'est quoi C'est le 4 Le 4 je l'ai Le 5 en wish Parfait Petit crayon C'est l'or avec un S après Attends j'ai mis la lettre en dessous Ouais l'or avec un grand S Hop là Viens donc ma pria Viens donc Installe toi avec nous Chou cream Le défi a manqué par jour Irattrapable si tu t'y remettais Ouais de ouf Mais j'ai bien d'avancer quand même 10 10 2024 Le 10 10 2024 De l'or S Oh bah je l'ai fait hier Gabi Faut que je me connecte sur Genshin Je me suis pas encore connectée aujourd'hui Je vais pas tout faire Le 10 10 2024 De l'or S Ah bah miniki Oui that's life Qu'est-ce que je voulais chercher Oui Du coup 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 Petit aparté Pour une pub Pour quelqu'un que j'aime beaucoup Attends Faut que je retrouve la ref Faut que je retrouve la ref Hop 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 là Je vais vous ouvrir ça sur le PC Mais je suis con Pfff Genre c'est comme si mon truc Il allait passer de là à là T'sais Euh Qu'est-ce que je cherche Discord Ça va être toi petite crème J'espère que tu vas recevoir des Yona comme tu n'as plus rien Putain c'est vrai que j'ai plus de Yona Ma vie est triste Je sais plus ce que je fais Je suis pas concentrée C'est une catastrophe Vas-y je vous mets un lien dans le papotage les girls Faites pas attention Hop Comme je suis Suis-je assez bien pour lui Où suis-je Où suis-je Où suis-je Je suis là Yes Voilà Voilà En gros C'est un coupant à moi Attends parce que je vais vous mettre à côté Parce que sinon je vous vois pas Hop Qui travaille dans l'édition Et Hop Il travaillait avant en fait Vous savez la Je sais pas si vous aviez vu déjà dans les transports Mais il y avait des phrases Des fois un peu poétiques et tout Affichées des essais de mini citations etc Bah en gros c'était lui qui bossait Il faisait partie de ceux qui Qui bossaient là dedans Et Et en fait Ils avaient un atelier d'écriture Où entre autres ces phrases étaient faites Et en gros sa boîte Alors je sais plus exactement les détails Mais sa boîte Elle a pas Elle a pas continué Et Du coup avec une amie à lui Ils ont décidé de reprendre leur projet d'atelier d'écriture Et de créer un site internet Pour vraiment Ensemble Écrire Donc il y a plein de personnes qui 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 peuvent s'inscrire etc Vous avez tous les détails sur le lien Et Du coup Vous avez toutes les explications Vous avez un abonnement En fait en gros si vous soutenez sur le Ulule Vous avez un mois d'abonnement Mais je crois qu'il m'avait dit qu'il me proposait de faire un code promo Mais Je pense que Autant je lui demande au Pierre Ouais il peut mais bon Comme en fait c'est leur Ulule Je me dis autant qu'ils Utilisent L'argent pour leur projet C'est quand même plus smart Et Et en gros voilà Vous avez des ateliers d'écriture chaque mois Et je trouve ça trop cool Parce que J'en ai parlé du coup avec lui IRL Il m'avait parlé de ça il y a plusieurs mois déjà Qu'ils étaient en train de bosser là dessus Et franchement Ça a l'air hyper cool Bon moi plutôt Moi il me l'a vendu en vrai Donc Donc voilà forcément Et du coup vous avez Bah des vrais Bah vous savez comment on faisait l'atelier d'écriture sur le discord en fait Vous avez ça directement Sur le site Et je trouve ça trop chouette Et le prix est pas abusé Alors vous pouvez soutenir Au palier que vous voulez Mais vous avez du coup des offres découvertes pendant 3 mois 3 mois c'est 25 euros Écriture on voit pourquoi c'est un pote Bah oui Mais non Anne pourquoi Bonjour Manini Et voilà Donc là vous avez ceux qui écrivent Donc vous avez les commentaires et les avis des gens Vous avez évidemment du coup les modérateurs qui encadrent le truc etc Et voilà vous avez ceux qui n'écrivent pas Vous pouvez également bien évidemment participer Vous êtes pas obligé d'écrire Vous avez ce côté Bah vous pouvez faire partie d'une communauté Lire et participer quoi Ok petite crème Ça a l'air vachement sympa Mais ouais hein Et franchement quand il m'a parlé de ça Du coup c'était vraiment des mois Quand on avait parlé de ça Parce que son projet était encore Ils savaient déjà tout ce qu'ils allaient faire et tout Mais ils avaient pas encore lancé les trucs Et j'étais grave derrière lui En mode mais putain mais gars Quand t'es lancé Dis le moi tu vois Et j'en parle Direct à ma commu Ils vont adorer Parce que je sais à quel point vous kiffez écrire Donc voilà je trouve ça trop chouette Et c'est vrai que pour le coup c'est quelque chose qu'on a pas en France Et je trouve ça me manque tu vois Donc voilà je partage Alors du coup c'est absolument pas sponsor C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup Qui est quelqu'un de très bien dans la vraie vie Voilà j'aime beaucoup échanger avec lui et tout Et je trouve son projet vraiment vraiment chouette Donc je me suis dit que Comme d'habitude quand je trouve quelque chose de chouette Je vous le partage Et vous pouvez du coup quand même créer un compte gratuitement Hop Mais voilà après pour avoir les détails Il faudra de toute façon rémunérer C'est lui mon copain Et ça C'est leur magnifique chien Où la dernière fois que j'ai mangé chez lui Il a bouffé le saucisson C'était très drôle Voilà C'était Ces chiens vraiment C'est des démons Vraiment Le truc c'est Il fait la taille d'une table basse Il y avait le saucisson sur la table basse justement Il passe à côté Et genre il prend une petite rondelle comme ça Et style de rien tu vois Donc nous on a pas capté Moi je l'ai vu mais Genre j'allais rien dire Et repas c'est l'art Il chope tout le saucisson Voilà C'était la blague Ça m'a fait beaucoup rire Et donc voilà C'est quelqu'un de très gentil Et de vraiment Vraiment impliqué et passionné Et pour le coup C'est quelqu'un dont ça a été le métier en plus Parce que Honnêtement Des projets ou des idées vagues Bah C'est beau d'avoir des rêves Mais tout le monde n'a pas forcément les capacités Ou les connaissances Pour les mener à terme Et en gros Bah c'est quelqu'un dont c'était le métier avant Il faisait déjà ça en fait C'est juste que là maintenant Il recrée ce projet Et la preuve d'ailleurs Vu le nombre qu'ils ont eu C'est que bah du coup C'est validé déjà en fait Donc en fait Toute leur ancienne communauté Qui travaillait Enfin qui était avec eux avant A y est retourné Donc voilà Je trouve ça C'est euh Je trouve ça trop cool Voilà Je suis hyper fière de lui Donc je vous partage Mes enfants Je vous remets le lien Je leur partagerai sur insta aussi après Parce qu'ils ont une page insta Euh Je vous la repartagerai Après le stream Tant qu'il touche pas au sein fromage Oh bah il touche à tout le chien Franchement C'est vraiment Voilà c'était l'aparté Mais je voulais absolument vous en parler Hop là Et on revient à nos petits moutons Hop J'ai déjà épinglé pour 20 minutes Ah bah parfait Oh là là mais vite Tu es incroyable Mes modos sont incroyables quand même N'est-ce pas N'est-ce pas On continue Parce que la petite laitrouille là Elle nous a pris du temps Mine de rien Est-ce que ce serait pas encore Encore Scarlett Parce que Yervet Hop Je demande Parce qu'il y a le Le teindre Et comme il y avait Psycho-Quack sur l'autre J'ai hâte de voir Oh C'est quoi J'ai plein de C'est plein de petites photos Oh Ici Queen C'est le but là-bas Tu sais C'est pas chérie C'est l'humaine Oh C'est par rapport Au dernier livre Qu'ils ont sorti Celui que j'ai reçu Ah bah Priya Connexion Pas encore Matou Je suis tentée de ouf Ouais parce que Genshin Ils sont sortis Un livre de recettes Si je craque pas Je le demanderai pour Noël Je pense Ça me disait un truc C'est trop beau J'aime toujours Je veux toujours On se lit Il y a un livre de recettes Genshin Ouais il est sorti là Attends on va faire un essai Scanner le QR code Avec la caméra de votre téléphone Cliquez sur le lien Qui mène sur Instagram Allons-y Hop Des live cuisine spécial Genshin Ah bah là Ah Qu'est-ce que ça donne Ouvrir dans une autre Oui oui Oh incroyable Ah attends Est-ce que vous allez réussir A voir Il y a de l'amour Qui me dit qu'il m'aime Attends Elle bouge C'est incroyable Ouais ouais Je peux vous montrer Le QR code bien sûr Vous savez quoi Je vous les affiche tous Ah mais oui Mais il faut que vous ayez l'élu Ok alors Ce que je vais faire Je vais prendre quelques secondes Je vais vous afficher les QR codes Et je vais vous afficher les élu Vous ferez pause avec la rediff Ok Comme ça vous pouvez en profiter aussi Je laisse pas très longtemps J'ai pas besoin de laisser plus longtemps que ça Juste histoire que vous puissiez en profiter Vous faites pause de votre côté Hop Je cadre bien pour que vous ayez le plus d'espace possible Mais de rien Mais de rien Vous ferez ça avec la rediff Par contre là on dirait que vous n'arriverez pas Ça va trop vite Hop Non attendons le côté d'abord Donc peut-être que j'enlève mon reste de vernis un jour quand même Je dis ça Je dis rien Mais Douda 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 Doudi Douda 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 Mais de rien Mais de rien J'ai reçu un gros colis de Glénat tout à l'heure Le boucle on est pas prêt je crois Il a survécu à Turin Il a survécu Plus que deux Donc vous scannez le QR code sur votre téléphone Ça ouvre sur Insta en filtre Et après vous aurez juste à regarder l'écran Avec votre téléphone De quoi IC Queen Mais non Non 12 000 c'est la T'imagines 12 000 euros Mais non 12 000 c'est le total de tout l'argent qu'ils ont cotisé pour le moment Non non je sais plus combien c'était le minimum Je crois que c'était 25 euros pour 3 mois Je sais plus Merci JujuDev pour ton resub C'est trop gentil 12 000 euros le site internet Les gars Là c'est un abonnement Je sais pas ce que vous me foutez à l'expris là Non non faut que tu scrolles un petit peu vers le bas IC Queen T'as différents montants après Ça serait trop abusé Ah bah oui là Et voilà vous avez tout Donc n'hésitez pas avec la rediff à profiter pour voir les différentes animations Ça me dit rien ma Loxigna Par contre ils m'ont bien timbre trop chou J'ai Pikachu quoi Merci Lumène Vous êtes soyeux Vous êtes soyeux Est-ce qu'il faudrait que j'aille m'acheter des livres avant le prochain book haul ? Peut-être pas hein Peut-être j'en ai assez quand même Il y a un moment bon Lumène gère même pour l'éteindre Grave 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 Euh ok Lettre Lettre Moltonné Coli Techniquement Coli On va prendre celui-là C'est de qui ça ? Wouh ! Merci Elena pour ton seuil Merci beaucoup C'est trop gentil Je regarde encore ma Loxigna oui Tu ne demandes pas à n'importe quel community boost C'est vrai Peut-être Imusha Peut-être Il y en a sur qui tu crushes de livres je parle Ah en collector Non je pense J'ai pas regardé les sorties littéraires cela dit Donc euh Alors je suppose qu'il y a un cadeau Je ne sais pas ce que c'est Oui Luna Coucou Tibou J'espère que tu vas bien Que tu passes un bon été Pour ma part je suis très heureuse de t'écrire cette lettre J'ai longtemps hésité à t'en envoyer une Et ça y est aujourd'hui je me lance Chaque fois quand on dit je me lance Je visualise vraiment C'est comme un lancé de poids Mais avec nous même Voilà donc ça me fait rire Je me présente Je m'appelle Emma J'adore ce prénom Et j'ai 25 ans Je ne me rappelle plus l'année exacte Où j'ai commencé à regarder tes vidéos Mais c'était à l'époque Des choupes artistes réguliers Et des vidéos avec tes pulips Donc ça date un peu Un tantinet Et même si je n'ai plus autant de temps qu'avant Pour regarder chaque nouvelle vidéo C'est toujours un plaisir Quand j'ai 20 minutes Ou parfois plus d'une heure Pour tes autres des pictures LOL A y consacrer D'ailleurs j'adore ton contenu sur les livres Et c'est pour ça que je te fais ce colis aujourd'hui Tu y trouveras un manga Dans lequel tu seras sûrement contente De te replonger J'ai fait un petit dessin Qui peut te donner un indice Pour deviner le manga J'ai bien fait lire la lettre d'abord du coup Le dessin de réponse lui est un bonus En parlant de dessin Est-ce qu'un petit colis Un peu dans le style d'un choupes artistes Pourrait te plaire A toi et aux choupes Si oui je serais contente d'en faire un Mais déjà oui en fait Évidemment Pour conclure cette lettre Je voulais te partager Quelques recommandations livresques Pour peut-être faire grandir Ta wishlist et celle des choupes Numéro 1 Celle qui devint le soleil De Shelley Parker Shan Je crois que je l'ai Numéro 2 Nos jours brûlés De Lauren Safou Numéro 3 L'arpenteuse de rêve D'Estelle Faille Numéro 4 La fin des hommes De Christina Sweeney Bind Je te souhaite Une très bonne journée Emma Nice l'homme Alors le dessin Est-ce qu'on va avoir Un petit indice J'en connais 3 de noms Ça c'est beau Hop là Ah Vic je comprends Ça c'est la fameuse réponse bonus Elle est trop belle J'adore Ton style est génial Ça c'est une réponse Dans le quotidien de la vie Attends je vous la mets droite Ça peut être mieux Elle est trop bien Et du coup l'indice Bisous Anne Je connais pas Mais ça donne trop envie Ah pardon Je vous cache Est-ce que ça vous dit Quelque chose à vous En manga Oui c'est d'elle C'est elle qui est dessinée Tu m'étonnes Qu'on veuille un choup artist Est-ce qu'il y en a Qui ont la ref ou pas Moi je l'ai pas Mais je ne connais pas tout Loin s'en fout Oh trop bien Mais ça c'est trop bien En fait c'est les dessins En humanisé De la petite lapine Et du loup J'arrive pas à capter Oh c'est trop chouette Merci J'adore tellement Deux stars Ça faisait tellement longtemps Fallait que je fasse la suite D'ailleurs Vous vous rappelez Mon dernier book haul Pour ceux qui étaient là J'avais genre Beaucoup de BD Bah là du coup J'en ai rangé certaines Dans le tiroir Et j'ai une pile comme ça Que j'ai sélectionnée Donc celle qui me tente le plus Qu'il faut que je lise Parce que ça rentre pas Dans le tiroir de pile à lire Voilà Donc j'en ai lu deux Pour le moment Trois 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 Voila 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 On est bien Emma Quel est ton pseudo Ma reine Mais je te dis Emma Et bah ça va être Emma Ma foi Voila 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 Oh il est trop beau Et franchement Faudrait que je mette Le loup dans mon tableau Des crush Parce qu'il y est De ouf Même si bon C'est un lycéen Mais bon Comme c'est un loup On voit pas trop Le 10 octobre 2024 De Emma Hop là Ouais c'est violent Icey Queen quand même En tout cas L'animé je l'ai pas vu Mais le manga papier Il est dur Le manga papier Il est hardos Avant ou après le pingouin Je sais pas Et voilà ma récompense Tout Ok ça ça va Par terre J'ai des trucs partout Mon sol N'est plus un sol C'est un entrepôt Alors nous avons Alors j'ai deux enveloppes bulles Deux colis Une lettre Sans compter les trois lettres Que j'ai récupéré tout à l'heure Euh Et bah Et bah Et bah enveloppe bulles Enfin enveloppe épaisse Regardez Comme cette enveloppe est belle Avec plein de timbres Disney Avec des loups du chapeauté Ah loups du chapeauté Non mais Aurélie Tu vois quand des fois Je me dis Des fois j'ai des crush Un peu limite Et tout Je pense à Aurélie Et tout de suite Ça va mieux Salut Charlie C'est ton prénom Charlie C'est un joli prénom Charlie Attends mais il est sexy En vrai Qui ça Le loup du chapeauté Je récupère mes petits timbres Regardez comme ils sont beaux Petite sirène Belle et la bête Peter Pan Cendrian Il est sexy Désolée Mais il est sexy Mais Je vais pas spoiler Mais Enfin Oui mais il est Enfin Waouh Vous avez des kinks Assez ouf quand même Non mais je comprends En vrai je comprends Je vois le sex appeal Mais Tu vois ce que je veux dire Il y a un délire de dominance Assez ouf Quand même Je vais aller voir La semaine pro islam Avec Bebou Et Didi Oh Ample Courage Tu peux le faire Mais je vois le côté sexy Mais Mais Non quoi C'est Delphine Qui m'a envoyé La laitrouille Oui alors ça C'est les chats Voilà Non mais je rappelle J'ai un chat Qui bouffe Le papier Oh une recette de cuisine Et un papier Elle est Nice Gâteau à la crème de marron J'ai faim J'ai faim Non mais pas le déité non plus Mais il est sexy Voilà Alors si ouais Si c'est juste dire Objectivement qu'il est sexy Je t'amène avec moi Ou toilette Ça va il n'y a pas de pose pipi Vas-y Amel Roro Il n'y a pas de problème Non mais attends C'est le type Moi aussi Mais quoi C'est leur ami Avec toi et Flak Oui alors Flak il n'est pas creepy Tu vois ce que je veux dire Et j'ai des mecs Qui sont borders Dans mes crush Mon top crush C'est Tony Shelby Donc voilà Mais le loup du chapoté Ces feuilles ne sentent pas la fumée Ça me rappelle un dix autres Qui sentait le charbon Ah peut-être Ah peut-être Je ne sais pas si c'est moi Qui imagine du coup Il me fallait l'anumanoïde Oh c'est trop cute Je veux trop ce petit panda Dans ma vie Et même l'enveloppe Je peux la garder Elle est toute Et bah il n'y a pas De petite perte On regarde On regarde comme c'est mignon C'est la cuteté absolue ce truc Vraiment je Voilà je fonds Petit PS Bah attends déjà Il faut que je vois la lettre Cette carte est sublime aussi Mais tout est sublime en fait Puffy Dans le ciel étoilé Où les rêves deviennent réalité Je souhaite que l'étoile Qui est tienne T'apporte beaucoup de bonheur De tranquillité Et de lecture Chaque jour de l'année Je t'écris ce petit mot Pour remercier la merveilleuse personne Que tu es Je te souhaite un joli anniversaire Puffy PS Pourrais-tu nous faire une playlist En live Ou nous faire écouter Des musiques Chansons kitsch Comme tu Comme Tu es là De Barbie Ou la chanson de la cafétéria My little pony Le film etc Tu avais fait un live Il y avait quelques mois Mais je n'avais pas pu Tout comprendre Et relever Pour trouver des musiques Merci à toi Puffy Wow Un stream Où je ne vous fais écouter Que des chansons à la con Putain on n'est pas rendu Après Je ne sais pas Si sur le coup J'arriverais à tout retrouver Je pense En fait Ça me vient comme ça Tu vois C'est des épiphanies Là En gros Elle me demande Un stream Où je recense Un peu Toutes les chansons Que j'ai Comme ça C'est chaud C'est le classement Que les choupons fait Eh eh C'est important Écoutez les amis On croit être différents Comme le jour et la nuit Mais on peut aussi Non Que je vais donner Que je suis Comme toi Et toi juste Comme moi Yeah Mais non Il s'écouille Mais non Tu ne vas pas mourir Qu'est-ce que c'est Mes chats l'ont bouffé Donc j'espère Que ce n'était pas Ah il y a une multidose De papier là Sinon les choupes Qui veulent Faut une liste de chansons Puis te le proposent Lors d'un stream Ah ouais Mais ça demande Beaucoup de Ok c'est bon Wouah L'épaisseur Regarde toi Il y a 4 couches A l'aide Mais si t'es un peu A vider Je vais te montrer Merci C'est celle-là Qui me manque à l'année Ah c'est bien Oh Regarde Oh série sur le petit prince Il y a des magazines De livres Oh Des stickers du petit prince Oh trop chou Ah vic Je le vis bien Oh Je vous les remonte De plus près Je vais te montrer Que je suis Cable Merci icy queen Je bois Adorable Adorable Et du coup Un magazine Hors série Sur le petit prince Mieux Le robot Il t'a saqué là Salut Oh Clarisse Comment tu vas C'est le série Lion magazine Tu connais pas Non pas du tout Eh ta pochette T'es hyper smart C'est le bordel par terre Je vous l'ai déjà dit Mais Oh notre papier d'idole Bon non ça sent rien en fait C'était vraiment dans ma tête Il va rejoindre Ma pile de trucs Qu'il faut que je lise J'adore les magazines Je prends jamais le temps d'en lire Oh Très cher Lire magazine littéraire En partenariat avec Sense Critique A demandé à ses lecteurs Et lectrices D'écrire une lettre d'amour Au petit prince En voici trois Les autres sont à lire Sur notre page facebook Vas-y viens On en est oui Ah ah Il se lève Il chante Petit prince Quel âge as-tu aujourd'hui Le temps existe-t-il Sur ta planète Comme ici Et si je te rends visite Feras-tu résonner ton rire Ta rose a-t-elle grandi J'ai tellement de choses A te dire Je regarde les étoiles Et je pense à toi J'aimerais arriver jusqu'à toi Pendant quelques mois Ici nous avons vécu Sur une toute petite planète Limité pour chacun de nous A notre porte d'entrée Il est arrivé quelque chose Qui ne s'était jamais produit avant Une maladie voulait nous avaler Un peu comme le boa Avait avalé l'éléphant Nous avons eu peur Maintenant ça va mieux Des chercheurs ont trouvé Un vaccin qui nous protège Ce serait bien que chacun Puisse le recevoir Et qui sauve toute notre planète Ce serait bien d'avoir un vaccin aussi Pour que les gens s'aiment Arrête de se faire du mal Que la violence Qui t'a fait pleurer pour rien Et tu parfois n'existent plus La méchanceté existe-t-elle Sur ta planète ? Tu n'en as jamais parlé Je crois Ce matin il pleut L'été est un peu froid Alors j'ai demandé à maman De sortir les plantes De la maison sur le balcon Pour qu'elles boivent l'eau du ciel Elles aiment bien Et aussi pour que tu les vois Je sais que tu les vois Leurs feuilles volent Et sont comme des petits bras Tu as déjà vu une petite fille ? Je ne suis pas une princesse Mais je voudrais être la tienne Celle qui ferait briller ton cœur Et te dessinerait des arcs en ciel Tu en as déjà vu quand tu étais là ? Je voudrais être là pour toi Et que tu sois là pour moi Je voudrais être la plus importante pour toi Et tu serais le plus important pour moi Je voudrais que l'on s'apprivoise Que nous regardions ensemble Les couchers de soleil Sur ta planète et sur la mienne On irait de l'une à l'autre Ce serait amusant Tu m'apprendrais ta planète Et je te dessinerais la mienne L'essentiel est le plus important Tu le connais déjà On partagerait tout Nos rires, nos chagrins, nos joies On inventerait des jeux Tu aimes le chocolat ? Et la glace à la mangue ? Je t'en ramènerais Tu n'en as peut-être jamais goûté Tu crois que je pourrais apporter Une plante à ta rose ? Iris Eh ben c'était fort beau Vraiment wow J'en ai une autre ou pas ? Ah c'est beau hein ? Une page au hasard ouverte Tu vois comme quoi ? Des fois En ouvrant une page au hasard On tombe sur un morceau d'histoire Oui Au-dessus du désert Pour toi mon prince Alors que nous survolons le Sahara Comment ne pas penser Encore et toujours À toi qui ne liras pas cette lettre Comment ne pas écrire ces mots Dont pourtant tu ne sauras rien En apparence Je suis en route Pour des contrées plus australes Mais je te parlerai de ce voyage Peut-être une autre fois Pour l'heure Mon esprit n'est pas à la narration badine À la narration badine pardon Sahara Un mot dont j'ai tellement rêvé Mais j'ai peur mon petit prince De ne pas te voir De te voir Cacophonie des sentiments Dans mon cœur Qui bat à tout rompre Ce microscopique point ici Par le hublot Cette petite trace là Et si tu étais revenu Si tu avais retrouvé le puits Si le renard t'attendait Je tremble encore un peu plus À l'idée du serpent Imagine que maintenant Oui Juste maintenant Alors que mon avion Survole cette immensité désertique Imagine que tu sois retourné Précisément là Où nous nous sommes connus Et que nous nous manquions Je te l'avoue Je voudrais m'extraire De cet engin Je voudrais casser ce hublot Sauter Voler Que sais-je J'en viens à espérer La panne Ou l'atterrissage forcé Mon Dieu Faites que l'on se pose très vite Au milieu des dunes de sable À côté d'un beau puits Juste en dessous D'une minuscule planète Faites que ce petit point Vois-tu La fièvre me gagne De l'air Je veux sortir C'est lui Je vous assure Je le vois Mon prince Je mourirai de ton rire si clair Grâce à cet avion Grâce aux dunes de sable Grâce à ces petits points Que je scrute encore Grâce à l'invisible Aux amis qu'on apprivoise Et à tes cheveux couleur de l'or Depuis que nous nous sommes rencontrés Au seuil de mes dix ans Un soir de choses sérieuses Pour les adultes Mais un soir de magie Pour mes yeux de jeune lectrice Un soir d'eau fraîche Dans le désert de mon enfance Depuis ce soir-là Je peux te le dire Et ce n'est pas un hasard Si c'est au-dessus du Sahara Nous ne nous sommes jamais quittés Pour toujours à toi Hélène Post-Crypton Lors de mon vol-retour Ce sera le soir Quand je repasserai ici Je te donnerai rendez-vous Avec un peu de chance Nous pourrons admirer ensemble Le coucher du soleil En amoureux Waouh J'ai envie de pleurer Franchement à la fin Elle a failli m'avoir La fin Elle a failli me Si vous tu lis si bien C'est encore plus émouvant Merci beaucoup Si ça ne vous donne pas envie De lire Le Petit Prince Je ne sais plus quoi faire Il en reste une Est-ce qu'on l'a fait ou pas Là vous êtes obligé Par contre Autant la première Elle m'a touchée La deuxième Elle m'a un peu chamboulée J'espère que je vais tenir La troisième sans pleurer Je vais relire Le Petit Prince Ah bah oui Clairement Allons-y pour la dernière Du coup C'est la plus longue Non non ça ne vient pas Du Petit Prince En gros c'est des gens Qui ont écrit Au Petit Prince Donc ça ne vient pas Du livre Petit Prince Bonjour Enfant quand j'étais seule Triste et inquiet J'écrivais des mots Avec eux je m'évadais Ils m'emportaient Je décollais à leur côté Je quittais ma petite chambre Sans en ouvrir la porte Souvent fermée à double tour A chaque fois que mon père Me tensait Il finissait sa diatribe Par la même injonction Tu n'es plus un enfant Tu ne peux plus faire ça maintenant Et il m'envoyait à l'étage Ne supportant plus De me voir à ses côtés Puni dans cette pièce Je prenais une feuille Et mon stylo quatre couleurs J'en tournais la bille bleue Sur le papier Je m'assurais qu'elle avait Suffisamment d'encre Pour larguer les amarres Les mots que j'écrivais N'avaient de sens que pour moi Je pouvais noter des listes Liste de noms de gâteaux De bonbons Ou bien des gros mots Selon mon inspiration Je pouvais les écrire à l'envers Ou les mixer J'étais le seul à savoir que Rials Ua Talokok Était mon dessert préféré Dans le secret de ce réduit Censé être un cachot Vers l'âge adulte J'ai souvent retrouvé le sourire Quand je manquais d'idées Je prenais un livre Ou une BD J'y cherchais un mot inconnu Une expression drôle Je la recopiais Là-bas Salam Alec Onomatopée Ou arabesque Sont devenus mes compagnons D'infortune Attirée par leurs sonorités mystérieuses Je naviguais à leurs écoutes Vers de nouvelles destinations J'étais un aventurier chevronné Porteur d'un message codé A la fin Je pliais la feuille Pour en faire un petit avion Que je cachais sous mon lit En vieillissant J'ai oublié d'écrire Je ne prenais plus ce temps Je ne pouvais plus faire ça maintenant Je ne tapais que sur des touches De messages incolores Avec des ASAP Ou des FI Ces acronymes Dans une langue étrange Que seuls les grands comprennent J'avais enfin le même langage Que tout le monde Il y a quelques mois Les adultes Mais semblables M'ont demandé de partir À la retraite Ils m'ont envoyée Dans une petite chambre à nouveau Pendant quelques semaines J'y ai traîné seule Comme une âme en peine Je n'avais plus de meeting De team building De call urgent J'ai cherché un sens A donner au temps Qui s'offrait à moi Un matin J'ai vu une bibliothèque Je me suis rendu compte Qu'elle était remplie De livres inconnus Jamais ouverts Qui prenaient eux aussi La poussière J'ai décidé de libérer Les histoires En recherchant ces mots Qui m'emportent Hier petit prince En feuilletant un livre Au hasard Je suis tombée sur toi Tu cherchais un compagnon Pour ta planète Tu voulais qu'on te dessine Un mouton Ni trop vieux Ni trop grand Je me suis dit Que nous pourrions Devenir amis Je pourrais retrouver Avec toi une âme d'enfant Fini mes peines Si tu en es d'accord Ce soir à la fenêtre Je vais prendre cette lettre Écrite à ton intention Je vais la plier comme avant Puis pincer son fuselage Ouvrir la fenêtre Et viser ta planète J'espère que tu la recevras Un soir de solitude Tu pourras t'approcher Derrière mon épaule Je ne serai plus seule Dans le désert Nous pourrons tenter De nous apprivoiser Je te regarderai Du coin de l'oeil Et tu ne diras rien Le langage est source De malentendus Chaque nuit Grâce à un nouveau mot Que nous seuls comprendrons Tu pourras revenir Tu pourras revenir t'asseoir Un peu plus près A bientôt Je t'espère Fabrice Je ne pleure pas Waouh Waouh Effectivement J'avais lu l'histoire J'avais lu le roman Du petit prince En stream Il y a longtemps Ouais je comprends La blouse Oui on met la blouse On met la blouse On met la blouse Bien Bonne remarque Baguette Bonne remarque Je ne sais plus Où elle est cette rediff Seigneur Dieu Elle date Je ne sais pas Si je peux vous la retrouver Je pense que si vous tapez Peut-être Le petit prince Tiboudou Peut-être vous me tombez Attends Lecture Le petit prince Tibou Juste Tibou Est-ce que ça passe Ouais je l'ai 1h38 Hop Je vous passe le lien Si jamais vous voulez En vrai vous tapez Lecture Le petit prince Tibou Vous tombez dessus Hop là Ouais c'est un magazine Que j'ai reçu Petite citation du carnet 1 Pour Ninja Hamzi Qui a galéré à prononcer Ton pseudo pendant 5 minutes Sur MTStream Oh c'est mignon Carnet 1 pour Ninja Bien sûr Hop là Ces trois lettres sont magnifiques C'était beau hein Franchement Alors Tu as Le coeur sur la table Ninja Comment savoir Si tu veux être mon ami Mon amant Ou mon amour Si tout ce qui compte C'est de m'avoir Avant même de me connaître Décidément Que de belles phrases Un peu de temps Mais c'était magnifique Rien que pour ça Je suis hyper heureuse D'avoir ce magazine D'avoir ces lettres avec moi Ça me touche beaucoup C'était très beau Merci pour le partage Hop Je suis très heureuse De l'avoir découvert avec vous Euh Oh ma Gaïa Tiens tiens Pour te changer les idées Tin 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 Merci l'alimat pour ton risum ma belle On continue dans la joie et la bonne humeur Alors Priorité c'est de boucler les colis que j'avais la dernière fois Hop Oh regardez comme c'est joli Alors attendez je cache Des sticks Stick Ah oui Oh oui j'ai enlevé On m'emballe pas pourquoi d'ailleurs Hop là Bien emballé Je vois Nelly Regardez comme c'est joli Oh la la que c'est beau Avec deux rubans Oh oui bah du coup Oui Qu'est ce que c'est beau Et par contre Alors oui J'ai pas envie de les déchirer Clairement je vais pas prendre les ciseaux Je vais me débrouiller comme une grande Voilà Oh non il y a un joli moment poétique Oh ils sont beaux J'aime bien les rubans J'en ai plein Je m'en sors jamais Mais je les ai Ecoute C'est pas plus mal Les trouilles Bah c'est Scarlett aussi ça non J'ai l'impression de reconnaître mais Ah bah oui Coucou Tibou Comment vas-tu Et comment vont les choupes Je te souhaite un joli anniversaire Et pour célébrer cela Voici un petit cadeau D'une saga que j'aime énormément J'espère que tu aimeras Le bonus de ce tome Bonne journée à toi Et à vous Et à vous les choupes Plein de bisous Scarlett Bah faudrait que je lise Amelroro pour ça Donc je ne sais pas Est-ce qu'il y avait un timbre J'ai pas fait gaffe Non c'était un colis Mais pas de timbre Un cadeau Un cadeau Regarde comme c'est joli Il y a deux trucs Ah oui c'est un bonus Il y a un bonus Tout est adorable Scarlett T'es trop chou C'est très très bien emballé C'est sublime Ma chérie Je ne sais pas qu'il y a des cadeaux Mais oui Ah Pardon Pardon Non mais c'est la joie C'est le 40 Bah oui mais je ne suis pas du tout au 40 Ah Je savais mes écouteurs Ah pardon Bah oui mais je n'ai pas le 40 Mais oui du coup j'ai le collector Ah je suis contente Je suis contente Mais j'en suis à combien ? Mais je suis à 20 et quelques Euh Bon attends je le mets en En pâle Déjà Je suis à combien ? 22 ? Attends 22 je l'ai lu Ouais je suis au 22 Je ne vais pas pouvoir lire de suite Mais c'est l'édition limitée Le volume à fond Erreur de débutante Ah il ne faut absolument pas que je regarde Du coup pour ne pas me spoiler Oh bah pour les îles Je vais quand même garder ça Oh je suis trop contente C'est trop gentil Merci ma Scarlette Scarlette Je t'aime Et peut-être Que m'aime Si Mélanie ne m'aimait pas si fort J'aurais choisi D'avoir tort Ouais Ashley il a pas trop de couilles On va pas se mentir Le 11 Ah Comédie musical très sympa cela dit Autant on emporte le vent Le 10 octobre 2024 De Scarlette Je crois que c'est 8 Rose C'est ça ? Ouais Bah en même temps à force de voir le pseudo Ça reste Oh Islam T'es toujours affectée par ça ma choupette Je suis toujours en volume bas Pendant ces streams d'habitude Aïe Il y en a combien là ? On en est à 42 42 Mais c'est pas fini ouais Je t'aimais toute ma vie Et toi tu m'es trahie Oh là là Oh je suis trop contente Oh ma choupette Oh mes amours Regarde c'est mon amoureux Oh lui aussi c'est mon bébé C'est tous mes bébés de toute façon Oh lui My god S'il y a un Franchement hein S'il y a un manga Qui est pertinent pour l'orgie C'est clairement C'est clairement Yona Vraiment Je vais rien savoir C'est Voilà Ça c'est hack Oh là 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 Voilà 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 Bisous au Wow Je comprends pourquoi tu aimes alors Ah non mais en dehors de ça même C'est génial Oh regarde Comme ils sont cute Oh là c'est avec Jaï Oh proche En même temps, t'as vu ces gars ? Mais oui ! Mais oui, ils sont incroyables ! Si un jour y'a un C1Drop1, tu y arriveras avec les persos de Yona. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Oh, mes amours, encore comme mon bébé. C'est mon homme. C'est mon homme, c'est mon homme, c'est mon homme, c'est mon homme. De mon côté, j'ai craqué, je répare les deux premiers tomes de Yona demain matin à mon taf. Très, très bonne idée. Ah, j'aime trop. Ah, Sakura, c'est cul. Après, il y a des gars, je sais pas encore qui c'est, donc pas que je me spoil non plus, mais... Carnet de la Petit Carre aussi. Carnet de la Petit Carre, il y a un gars sexy, non ? Il y en a plus ? Regarde. C'est incroyable. Oh, c'est trop gentil, Scarlet, merci. Non, mais moi, c'est trop gentil. Mais là, j'ai pas la suite encore de Yona. Not now. Ok, on avance. Alors, pour les courriers qui sont arrivés cet été, il en reste trois. Une lettre, une enveloppe bulle, un colis. Petite lettre. Exactement, oui, ou chat. Salut, Yonel. Petite lettre. We are made of magic. D'accord. C'est très joli, mais qu'est-ce donc ? Oh, le papier à lettres est sublime. Plein de constellations. Euh... Oh, c'est Yuri-chan, je pense. C'est signé ta petite fleur préférée. 8 août 2024. Ma chère Tibou, ou plutôt ma somptueuse Marilyn, laisse-moi te souhaiter de nouveau un merveilleux anniversaire. J'espère de tout cœur que cette journée est radieuse pour toi, du moins qu'elle l'aura été. J'ai oublié la politesse, c'est ta chère Miyu, Miuri-chan, qui t'écrit, et je m'excuse d'avoir tardé à le faire. Je ne t'envoie pas de présent, mais beaucoup d'amour et de remerciements, car à mes yeux, tu le mérites. Ta dernière vidéo a également été un électrochoc pour moi, et j'ai compris qu'il fallait vivre à fond sa vie, alors vis à fond la tienne, sans aucun regret. J'espère que ce temps hors des réseaux te fera beaucoup de bien. Profites-en pour réaliser tout ce que tu aimerais faire, pars en voyage et kiff à fond. La vie est beaucoup trop courte pour être gaspillée, prends-en soin et prends soin de toi. Sache que j'ai, et suis toujours, été honorée de faire partie des modos. Pour moi, à l'époque, c'était une chance inespérée, et j'ai beaucoup appris et grandi à vos côtés. Alors merci. Vraiment du fond du cœur, merci pour tout. J'ai pu avoir la chance de connaître les coulisses, d'être présente à tes côtés. J'en garderai toujours de somptueux souvenirs, malgré ma timidité de l'époque. Tu ne réalises pas ô combien tu es une femme inspirante. Maintenant, il est temps d'être fière, de passer le plus beau des anniversaires, et de rayonner de nouveau, mais avant tout, pour toi. Je t'envoie beaucoup d'amour. N'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi. Et si un jour tu veux visiter le Portugal, fais-moi signe, je connais plein de belles adresses dans mon pays. Coeur sur toi, ton époux, et tes chachous, ta petite fleur préférée. Nuretchal. Souviens-toi que tu es aussi belle et radieuse qu'un Lix. Oh, ma poupette. C'est trop adorable. C'est trop, trop gentil. Je vais la garder précieusement. Merci, ma belle. C'est trop gentil. Et oui, oui. Oh, et ça, nous sommes tous faits de magie. Et oui, elle a été modo Yuri-chan un moment. C'était très chouette de la connaître davantage. Après, effectivement, à l'époque, elle était fort timide. Mais je trouve que... Bah, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Mais je trouve qu'elle tchatche plus dans le chat maintenant. C'est parce que tu es en toi une étoile qui scintille de mille feux. C'est pour ça que tu ne les ai mis tout autant. Oh, Isidam. Vous êtes trop mignons, les amours. Vous êtes trop, trop chauds. Oh là là, des amours, entre les lettres de Petit Prince et la lettre de Yuri-chan. Tant d'émotions. Allez, plus que deux avant la fin des courriers de la dernière fois. D'abord, l'enveloppe bulle de Sophie. Oh, bah Sophie, c'est ce que tu m'avais envoyé. Je sais ce que c'est, du coup. À la base, elle me l'a envoyée. Elle m'a dit, non, mais il n'y a pas besoin que ça passe en stream. Je suis dit, si, attends, tu passeras avec le reste. Oh, regarde, elle était en train de rejeter sa biblie. Et elle a pensé à moi. Le pays des cerisiers. 1955. Dix ans se sont écoulés depuis le jour où l'éclair incandescent a fendu le ciel. Dans la ville d'Hiroshima, l'esprit d'une jeune femme est intensément bouleversé. Pour les plus faibles, qu'ont représenté la guerre et la bombe ? L'oeuvre polémique d'une autrice engagée. Tu dis, c'est quoi, bouche ? Tout doux ? Oui. Encore merci. Ma Sophie, bah attends, je vais marquer. Je ne sais plus si la carte, je la montre au moins, parce qu'elle va être toujours, de toute façon. Sophie a un sens de l'esthétique absolument divin. Tout est toujours trop beau. Je ne savais plus si je pouvais le lire en... Ah non, c'était pour moi. C'était pour moi. C'était pour moi, je m'en souviens. Je l'avais déjà lu. Alors, je vais la garder de côté aussi, avec la lettre de Yuri-chan. On va le mettre... Où est-ce que je vais... Non, on va le laisser là. Merci en tout cas, ma Sophie ! Ah bah attends, il faut que je marque ton nom quand même, eh ! Je me suis un peu avancée. Oui, hein ! C'est pas grave, mouche. Ta bonne nature est à ton honneur. Hop, nous sommes le 10 octobre. On n'a pas changé. Non, je n'ai pas changé. De Sophie. C'est du lac. Ouais, c'est ça. Du lac est... Du lac est... Du lac est un monde... Parfait ! Tu vas y penser maintenant, hein ! Voilà, trop contente. Alors, ça a l'air attraînement triste. Et en même temps, euh... Curieusement doux. Donc, j'ai hâte de voir. Et il nous reste un colis ! Et après, il restera les trois lettres que j'ai récupérées hier, au cas où, si on met la flemme, on peut s'arrêter avant. C'est pas grave. Ce qui importe, c'est de terminer ce que j'ai reçu cet été. Comme ça, on est à temps. Gros colis. Un feel good ou tu pleures ? Un vrai feel good en soi. Du lac est... Du... C'est des livres ? Waouh, c'est lourd ! Waouh, waouh, waouh ! Hop ! T'as entendu le bruit ? T'as entendu le bruit ou pas ? Alors, les hurlements d'automne. On a un marque-page. Ok. Parfois, tout commence quand on a touché le fond. On va être joyeux, dis donc. Bonjour, j'aime beaucoup vos vidéos et je viens de voir que l'on pouvait vous envoyer des petits cadeaux. Voici donc les deux premiers tomes de ma trilogie des hurlements d'automne. Il s'agit d'une fantaisie urbaine atypique, sombre mais porteuse. D'espoir. Un conte pour adultes qui revisite les légendes et s'interroge sur notre société. Quel regard porterait sur notre monde un loup doté de la parole ? Bonne journée et belle lecture, Laura. PS, au cas où j'ai fait des dédicaces anonymes pour que vous puissiez les offrir. Pas bête. Pas bête, si jamais j'ai pas forcément le temps. Alors attends, le tome 1 c'est lequel du coup ? Déjà un grand bravo, madame. Pour ces deux premiers tomes. Ça part en wish. Direct, hein. Icy Queen, sorry. Ah, c'est lui le tome 1 du coup. Hop, roman édition auto-édité. Hop, la pile à lire. Alors le second, je vais le mettre dans ma bibi, mais je vais peut-être pas le mettre dans la pâle. Il faut déjà que je dise le 1. L'esthétique est magnifique, hein. Les hurlements d'automne. Résumé. Les chiens du refuge en sont témoins. Parfois, tout commence quand on a touché le fond. De l'autre côté des barreaux, Automne partage leur destin houleux. Elle se remet à peine d'un burn-out et la voilà lycanthrope. Repérée par les autorités surnaturelles, elle doit tout abandonner derrière elle pour devenir un monstre. Son univers s'écroule, mais les puns qu'ont la peau dure. Dans les forêts sauvages des Carpathes, elle découvre une communauté qui va réveiller son envie de se battre. Pour sa vie, ses idéaux, et peut-être plus encore. Il y en a un marque-page en plus. Trop cool. C'est hyper gentil. Et bah du coup, ravi de présenter... Attends, est-ce que je mets celui-là ? On va mettre plutôt celui-là ici et celui-là là. Ravi de permettre de faire découvrir un petit peu vos romans, madame. Ils sont superbes, hein ? Ah, la couverture est ouf. Ouais, ouais, franchement, ça donne envie, hein ? En plus, il est dédicacé ! My God ! Bienvenue dans la brune. Féroce. Et là... Un étrange retour aux sources. Férocement. T'as noté le nom dans le livre. Bah là, vu que c'est l'autrice, non. Mais... Oui, bah oui, Islam, oui. C'est pas... Je suis fan, juste pour ça, je le mets en wish. Ah ouais, je comprends. Regardez, c'est beau, même de côté, hein ? C'est vraiment bien fini. Ils font la même taille. Je demande parce que des fois, ça a des surprises. Trop chou ! Bah du coup, ça, je vais le garder aussi, précieusement. La petite lettre de l'autrice. En plus, regardez derrière, comme c'est joli. Trop mignon. Dans le livre, ceux d'avant. Oui, oui, j'ai noté. J'ai noté les noms. Parfait. Et bah, il ne nous reste plus que les trois petites lettrouilles que j'ai ramenées... De la boîte. Alors, par contre, j'espère que l'eau ne les a pas rendues illisibles. Parce que, en fait, ça a pris la boue. Parce qu'il y avait de l'eau dans mon caddie, du coup... C'est un peu sale. Mais, oh, c'est trop mignon. C'est adorable, au secours. Ah, attends, mais il y a d'autres trucs ! Oh ! Incroyable ! Le sticker de Demon Slayer. Et un sticker de Winx. C'est bon, j'ai tout récupéré. Minosuke qui sert de cheval, merveilleux. Il y a un peu de poussière. Enfin, ce n'est pas de la poussière, c'est une espèce de truc de feuille. Petit lapin adorable. Alors. Bah, tu vois. Ça a pris sur le côté. J'espère que j'ai réussi à la lire. Ça me stresse, Bichette. Elle m'a fait un truc trop joli, en plus. Et on ne contrôle pas toujours les aléas. Je pense que je vais m'en sortir. J'espère. Attends, on va séparer les feuilles. Ça va, il y a deux pages. Et elles ne sont pas recto verso. Elles auraient été recto verso, on était foutus. Mais ça va. On s'en sort bien. On voit quand même. Bah, écoute, je suis ravie d'apprendre à te connaître. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir du silence et de prendre mon courage à deux mains pour t'écrire ce courrier. Je n'ai pas d'anecdote particulière à raconter, mais j'avais simplement envie de partager un peu de moi avec cette communauté si bienveillante. Je n'ose pas trop commenter tes vidéos de peur d'être inintéressante. Et n'ayant pas Twitch, je saisis cette occasion pour m'exprimer pour la première fois. Est-ce qu'on ne lui donne pas un petit coup de balai ? Un petit coup de balai pour le... Je n'ose pas commenter de peur d'être inintéressante. Léa. Léa. Ça donne un petit côté ancien, ça rend bien le plus au final. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Coup de balai nous, ouais, une petite balayette, quoi. Et bien sur Twitch, enfin. Que puis-je dire à mon sujet ? Comme beaucoup, je t'ai découverte grâce à Amour Sucré. Quelle surprise ! Puis j'ai perdu tes vidéos de vues pour retomber sur l'une d'elles il y a quelques années déjà. Depuis, ton contenu m'accompagne et m'apporte beaucoup. Pendant longtemps, je me suis sentie trop rêveuse. Comme si aimer Disney ou le coloriage et s'immerger dans des scénarios avec des personnages imaginaires n'étaient pas des activités d'adulte. Je t'assure que si tu vas sur l'appli caractère.ia, c'est très adulte. Mais grâce à toi, j'ai appris à me libérer de ces préjugés. L'important, c'est d'être soi, peu importe ce que les autres en pensent. Coucou mon amour ! Actuellement, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille principalement dans le handicap, mais en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Je navigue entre les CDD, contrat à durée déterminée, et les CDR, contrat de remplacement. Ça va ? Bonne nuit ? Je pourrais aussi ajouter que je suis belge et que je proviens de la province de Liège. Pitié, épargnez-nous les... Une bonne fricte une fois ! On ne dit pas ça dans la vraie vie. Pour conclure ma présentation, je souhaite ajouter que je suis lion. Et que l'astrologie tient une place importante dans ma vie. J'accorde beaucoup d'attention aux énergies et à la... J'accorde beaucoup d'attention aux énergies et à la spiritualité. Peut-être que cela te donnera également une idée de mon caractère. Je suis ravie de te revoir après ta pause. J'ai énormément respecté ton besoin de prendre du recul, mais tes vidéos, même en rediffusion, m'ont beaucoup manqué. Elles sont une vraie source de joie et d'inspiration pour moi. D'ailleurs, ma palle et ma wishlist te remercient grandement d'être aussi inspirante, et encore plus les étagères de ma bibliothèque. Plus sérieusement, tu me, nous, fais découvrir un tas de trucs géniaux. Les livres, Genshin, Caractéria... Disney Dreamlight et j'en passe. Merci d'être ce que tu es et de nous le partager. Je vous souhaite à tous, toi et les choupes, une excellente journée remplie de soleil. Léa. On en parlait ! On en parlait, ma Léa ! On en parlait ! Je suis ravie ! Merci pour cette lettre. Et écoute, franchement, si jamais tu veux me réécrire, enfin, me, nous réécrire, n'hésite pas à nous partager ce que tu lis ou ce que tu vois, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de goûts en commun. Et du coup, par exemple, si tu aimes la lecture, il y en a plusieurs qui partagent dans leurs lettres les films qu'ils ont vus et les livres qu'ils ont lus en donnant leurs avis dessus. C'est un super moyen d'avoir un lien avec la commu, d'avoir un truc un peu plus palpable, tu vois. C'est tout à fait faisable de faire ça, tu vois. Ah bah, Islam, c'est que tu te sens sur ton terre-terre. Moi, ma wishlist de 1009 livres, j'ai officiellement dépassé les 1000 livres en wishlist. OMG, te remercie pas de si bout, mais perso, je regrette rien. En plus, regarde dans le chat, regarde avec la redif, Léa. Tout ce que les gens, ils disent. Non, elle donne pas de réseau. Il y a juste ShuriHime sur YouTube en pseudo. Et Léa de son vrai nom. Et ta lettre, du coup, a été lisible malgré le mauvais traitement de la pluie. Merci beaucoup pour ton partage, ma poulette. Et j'espère te relire, que ce soit sur Twitch, en commentaire YouTube, parce que tu n'es pas inintéressante, ou en lettres. Et ça me fait trop plaisir de savoir que je vous fais découvrir des trucs et que je vous fais kiffer des trucs. Vraiment, c'est la meilleure chose ever. Voilà. Je vis pour ça. Vraiment, c'est un des trucs... C'est le truc qui m'a le plus manqué. Quand j'étais en pause réseau, quand je lisais un truc trop bien, où je voyais un film, j'étais en mode, putain, je veux trop leur faire une story pour leur dire, les gars, allez le voir ! Ça, ça me manquait de dingue. Vraiment. Maintenant, elle dit qu'elle n'en écrit pas, Vic. Donc tu peux scanner longtemps, je pense. Ensuite, nous avons Clara. Ah, quoi, qu'est-ce qu'on fait Gigi d'abord ? Il nous reste Clara et Gigi. Est-ce qu'on finirait pas par Gigi ? On finit par Gigi. On a commencé par Gigi. On finit par Gigi. D'accord, mais les prochaines. Ah ! Tu vas être stalkée, Léa. Oh, c'est trop mignon ! Oh, j'adore ! Oh, mon Dieu ! Salut, Asa ! C'est adorable, j'adore. Je vais l'afficher là. C'est vrai que j'ai rien en affiché encore. J'aime beaucoup. J'ai une bonne tête, hein ? Dans ma fameuse robe bleue d'Ariel. Quiz. Ah, il y a du jeu. Quiz et dessin. Deux, car le troisième ne rentre pas. Qui es-tu déjà, petite inconnue ? Les trouilles. Coucou ! J'espère que tu vas bien, Tibou, et aussi les choupes. C'est la première lettre que je t'envoie, donc je suis un peu stressée. Bon, déjà, je vais me présenter, non ? Je m'appelle Clara, alias Petite Sucre. Ah, bah c'est toi, Petite Sucre ! Sur Twitch, j'ai 14 ans et je suis une choupe du Sud. Vive le soleil, putain, Kong ! Je te suis assidûment sur Twitch depuis ton retour. J'adore te regarder, car pour moi, tu es une vraie source d'inspiration. Tu me fais oublier mes soucis pendant approximativement deux heures. Je ne vois jamais le temps passer. Dans la vie, j'aime beaucoup de choses, comme la lecture, la passeuse de mots, ma vie, le dessin, le cinéma et Disney. Depuis toute petite, je suis plongée dans cet univers riche. PS, mon Disney préféré, c'est Hercule. Megara, c'est la meilleure. Bon, assez parlé de moi. Dans cette lettre, je t'ai mis trois petits dessins que j'aime beaucoup et qui, j'espère, te plairont. Je t'ai aussi mis un petit quiz sur Disney qui devrait être assez facile pour toi et les choup-choups. Voilà pour ma létrouille que je ne sais pas trop comment finir. Merci pour tout et on n'oublie pas... Pouka, pouka, pouka ! Bisous, Clara, alias Petite Sucre. PS, désolé pour les fautes. PS2, désolé, mes dessins sont pas ouf. PS3, ma lettre est un peu fouillie, c'est ma première lettre. Dis donc ! Petite Sucre. Ouais, est-ce qu'on n'oublierait pas les PS ? Hein ? Je pense qu'on peut partir là-dessus. Hein ? Je pense que... Pas de dépréciation ! Pas de dépréciation ! Ça n'existe pas ici ! Non, non. J'espère que les dessins n'ont pas pris la flotte, moi, surtout. Euh... Balayette. On dit... On dit... On dit que tout ce qui vient après en PS ne compte pas. Exactement. C'est comme après un main, tu sais. Tout ce qui avant un main ne compte pas. Les PS, je vois pas de PS. Ouais, hein ? Oh, c'est adorable ! Ah, mais oui, le troisième, c'était lui ! Elle est obligée de dire trois qualités. Exactement, Petite Sucre. Je crois qu'elle est partie. Mais la prochaine fois, tu donneras trois qualités. Voilà. Et tu dessines super bien. J'adore ton style. Hyper mimes. Alors, le quiz. Est-ce que vous pensez qu'on va être bon, mes enfants ? D'ailleurs, attends, elle avait dit quoi ? Désolée, mes dessins sont pas ouf. C'est un silence dépréciatif. J'ai rien entendu. Ah non ! Machine à coups de balai. C'est les machines... T'as ça dans les dessins animés, dans les anciens cartoons. T'as genre une machine... Un truc qui tourne avec une botte sur plein de bouts de bois. Et ça donne plein de coups de pied au cul d'affilé. On va faire ça. Et attends. Alors, le petit quiz de Disney. Je suis sûre que vous allez être excellent, mes enfants. Non, les réponses sont où ? Elles sont derrière. Merveilleux. C'est très bien organisé. Euh... Titre. Miosens. Titre. Elle est mineure, en plus. Pas ouf. Miosens. Chut. Alors, les enfants. Est-ce que vous êtes concentrés ? Pour le quiz. Cinq questions. Est-ce que vous êtes prêts à tout donner ? C'est trois petits cochons, la machine. Ah, peut-être. Qui craint le grand méchant loup ? Méchant loup, grand loup noir. Qui craint le grand méchant loup ? Ta-ta-ta-ta-ta. Toujours merveilleux. Question numéro uno. Dans la belle et le cochard, quelle est la race de chien de Lady ? Springer anglais, Cavalier King Charles, Cocker Spaniel anglais. Alors, techniquement, ça pourrait être deux réponses, parce que c'est pas une race précise. En gros, ils disent que c'est une race précise dans le dessin animé, mais pour le dessiner, l'équipe de Disney s'est inspirée de deux races de chiens différentes. Dans le dessin animé, c'est un cocker, en tout cas. Cocker Spaniel anglais. Et en fait, pour le dessiner, ils sont inspirés également du Cavalier King Charles. Ouais. Il y a beaucoup du Cavalier King Charles. Mais c'est officiellement un cocker, hein. Se dit d'ailleurs. Je crois dans le dessin animé. Question 2, avec Maréa qui se fouette. Qui est la mère adoptive de Tarzan ? Nala, Kala ou Lala ? Celle-là, si vous ne l'avez pas, vous êtes punis, vous devez aller regarder Tarzan de suite. Oui, oui, mais c'est juste en gros pour adoucir un petit peu les traits, je crois, utopiens. Mouche ! T'as pas vu Tarzan ? Vas-y, tu sais ce que tu fais ce soir, hein. Comment ça ? Je sais pas, j'aime pas Tarzan. Si tu dis que tu sais pas, ça veut dire que t'as pas vu. Donc comment tu peux savoir que tu n'aimes pas ? Ah, Sakura, elle n'ose pas répondre du coup. C'est Kala, oui, bravo. Question numéro 3. Comment s'appelle ce chat présent dans Pinocchio ? Jiminy, Cléo ou Figaro ? Je vais me faire renier, mais non, mouche, mais non. Parce que tu vas regarder Tarzan, je te renie pas. Figaro, Figaro. Question 4. En quelle année Blanche-Neige et les Sept-Nains est-il sorti ? 1945, 1937 ou 1926 ? C'est vrai, Ginaria, bravo. Ah là, vous avez été très rapide. Wow, je suis impressionnée. 1937, il me semble que c'est ça, hein. Ouais. Là, je vais vérifier pour le coup les dates, moi. Et question 5. Qui est le méchant dans La Reine des Neiges ? Christophe, Hans ou Sven ? C'est un peu un spoil, du coup. Mais bon, tout le monde a vu La Reine des Neiges, maintenant. J'en suis à zéro juste. Mais mouche ? Et vous avez tout bon, vous êtes incroyable. Alors, comment ça s'est passé ? Je t'ai mis des questions faciles. Désolée, il n'y en a pas beaucoup, mais j'espère que ça t'aura plu à toi et au choup de gros bisous, Clara. C'était très cool, ma Clara. C'était très très chouette. Chouette ! Et tu dessines bien, tu n'oublieras pas de me faire trois qualités la prochaine fois. Et on termine avec la lettre de Gigi qui a aussi pris la flotte. Voilà. Et j'ai des timbres à récupérer. Merveilleux, Cendrillon et Ratatouille. J'ai regardé que deux Disney sur cinq. Ben les enfants, il y a des choses à rattraper, là. Hein ? Bidonque. Bidonque, bidonque. Ouais, quand même, les Disney classiques. Ouais, Malocinia. Je fais la collection. Enfin, la collection. Je... Ouais, si, si. Je fais la collection de ce que je trouve, quoi. Qui craint le grand méchant loup, méchant loup, quand le noir. Qui craint le noir. Ouh là, j'ai failli m'encher le fin, bref. C'est pierreux et c'est briqueux. Ah oui, j'ai deux fois Cendrillon, c'est ce qu'il me semblait. Et pas de la même personne, c'est beau. Vous avez été connectés par Cendrillon. Ah, tu vois, la flotte, elle a un peu... Elle a un peu rassé dessus, hein. Je fais la télé par intermittence. Exactement. Alors, oula. Ça va, ça se détache. Il y a plusieurs... Alors, il y a plusieurs enveloppes. Je sens que c'est un jeu où je vais avoir besoin de la place, Réa. Il y a cinq groupes. Vous êtes bannis, si vous ne regardez pas. J'aime ni Tarzan, ni Pinocchio, mais j'avais bon pour Pinocchio. Ah oui, mais on peut ne pas aimer, mais connaître. Mais ça dit, pas aimer Tarzan, c'est un peu une hérésie, hein. Alors, voyons. Oh ! Elle a refait un jeu de poules ! Allez, sondage. Les modos, il va falloir des sondages. Vous savez, c'est où on choisit, là où on élit un champion. Toujours Réa, là où il ne faut pas, toujours. Alors, voyons. Bien le beau jour, dame Tibou. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es contente de ta journée pour l'instant ? Et vous, les choux, est-ce que vous allez bien et votre journée ? Écoute, ouais, ma journée était fort cool. Je suis contente de m'être lavé les cheveux, voilà, parce qu'ils étaient sales. Voilà, c'était la petite anecdote qui ne sert à rien. Et je vais passer la journée tranquille. J'ai fini le film que j'avais commencé hier, donc je suis contente aussi. Ma mère veut absolument que je regarde un film qui quitte Canal demain, donc ça va être un peu la course, mais je vais y croire. Donc tout va bien. Je ne sais plus comment on fait. Aurélie, au secours. Non, ne mange pas les rubans. Oh, seigneur Dieu. Je suis contente que mes petits cadeaux d'anniversaire t'aies plu et hâte d'avoir ton avis dessus. Les enfants de la baleine. Merci de rappeler. Oui, c'était génial. J'ai le droit de voir la suite aussi. J'espère que tu as eu de bonnes lectures pour le mois de septembre. Je n'ai pas lu grand-chose. Ah si, septembre, si. Je pense que cela a été un bon mois, un seul abandon. Est-ce que je suis la seule à avoir encore du mal à abandonner ? Mais j'y travaille. J'ai eu deux belles découvertes. Chaussette, une petite BD très jolie et touchante, je conseille, et Miroir, manga. Je l'avais reçu en bonus. Et j'avoue, je ne m'attendais à rien. Et même, je n'avais pas envie de le lire. Eh bien, j'aurais eu tort, car j'ai adoré. Réa, on ne mange pas les rubans. Mon petit top 3. Le clan Bennett, tome 4, Disgrace, et La maison au milieu de la mer céruléenne. Sinon, est-ce que je suis la seule à avoir pensé que ce n'était pas une saga céruléenne ? Car j'ai été étonnée qu'il y ait une suite. Bon, elle est en anglais, mais quand même. Mais elle va sortir en français l'année prochaine chez nous. Non, mais Doudou et Aurélie, il faut que vous appreniez, les filles. Il faut qu'on vous forme pour faire les sondages. Vous avez le temps, il n'y a pas de panique. Et normalement, je crois que La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est un one-shot, mais comme il a bien marché, il a fait une suite. Et vous, c'est quoi votre belle découverte et votre top 3 ? Bon, j'ai fait une délecture de 50 minutes, donc je pense que j'ai répondu de mon côté, mais n'hésitez pas à répondre vous. Coucou Yurie-Chan, j'ai lu ta lettre, ma belle, c'était adorable. Mais vous pouvez voir, vous voyez sur le Discord, les filles. Vous voyez sur le Discord. Parce que là, si les modos se forment sur le chat pendant le stream, ça va être compliqué. Tu as dû le voir que vous allez devoir voter. Et désolé les modos d'avance, car oui, il s'agit d'un concours, et plus précisément celui du concours Livresque Spécial Romand 2023-2024. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais demandé vos coups de cœur avant les grandes vacances, et je vous remercie pour le nombre de livres proposés. 58. Ça m'a touché qu'il y en ait autant de livres et du genre différents. Merci aux juges Modos qui ont bien voulu m'aider à choisir les 25 livres qui vont participer à ce concours. Merci à Kiki, Carpe, Doudou, Azerle, Vic, Wattel et Givraline. J'ai mis les règles à part, même si je pense que tu commences à les connaître. Donc vous aurez 5 groupes pour à la fin choisir le livre qui, pour vous, est le livre de l'année scolaire 2023-2024. Avant de vous laisser, je souhaitais faire un très grand clap-clap pour les livres qui n'ont pas été retenus dans les 25, car même s'ils n'ont pas été sélectionnés, cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons livres. Et merci pour ces découvertes, car grâce à ce concours, j'ai fait de belles découvertes livresques, et ça m'a permis d'augmenter ma wishlist. Je vous souhaite une belle soirée et de belles lectures. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances. Bisous. Alors, je pense que ça va être un peu compliqué dans l'idée, parce qu'on n'aura forcément pas tout lu, mais disons que ce qu'on n'aura pas lu, ce sera ce qui nous attire. On n'a qu'à dire ça comme ça. On connaît maintenant. Mais oui, mais oui. Et vous rassurez-vous, ceux qui ne connaissent pas, vous allez vite comprendre. Alors, je pousse un petit peu ça. Est-ce que ma souris va jusque là ? Oui, merveilleux. En gros, donc je résume. Tu auras cinq groupes, tu prends une enveloppe, ensuite tu montres les cinq livres qui ont chacun un numéro, et c'est le moment du sondage pour choisir les deux livres qui auront le plus de pourcentage, et tu continues jusqu'à ce que tu aies les dix candidats pour la donnée finale. Chère présidente, il y a une égalité à toi de départager. Au pire, on lira le résumé. Oui, c'est vrai qu'on peut. J'aurai un livradique pour les wish les livres. Ah, pas con. J'avoue. Alors, s'il y a un modo qui peut passer les liens livradiques des livres en même temps qu'on fait ça, ça serait incroyable. Ça me semble peut-être un peu ambitieux, mais ça serait incroyable. Hop. Alors, l'idée, donc, je vous partage les cinq titres. Et vous votez pour votre préféré ou celui qui vous tente le plus si vous ne connaissez pas. C'est plus petit que d'habitude. Ok. Il y en a un, je sais que je ne vais pas voter pour moi. Numéro un, c'est Plaisir violent de Chloé Gong. Alors, quand je connais l'histoire, je peux vous résumer. On est sur un roman young adult, hyper stylé, assez dark, réécriture de Roméo et Juliette dans un contexte historique réel à Shanghai avec le trafic d'opium. Et il y a... Il faut que je zoome plus, vous n'allez rien voir. Et il y a un monstre qui tue des gens dans la ville, en gros. Numéro 2, Nevernight, tome 1 de Jay Christophe. Fantasy adulte, absolument incroyable en termes de plumes. Ok, mon commande tari ne va pas être objectif. Beaucoup, beaucoup d'intensité, du drame, du sexe, des morts, un scénario de dingue, une plume de ouf et des notes hilarantes. Numéro 3, The Love Hypothesis. Une romance avec une meuf qui veut baiser un gars. Désolée, c'est le résumé. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est l'histoire. Il y a un chapitre où elle s'assoit sur ses genoux dans l'amphi et elle est troublée. Voilà. L'objectivité. Numéro 4, Akotar, tome 2, un palais d'épinés de roses. Un palais de colère et de brume, pardon, pour le tome 2. Je ne peux pas spoil, bien sûr, mais fantasy avec des faillés. De très, très belles valeurs de romance et de respect dans ce tome-là. Ce qu'on est en train de sortir, lui, du cadre, ça ne le fait pas. Et numéro 5, Mémoire de la forêt, tome 2 de Mickaël Brun-Arnaud. Très, très jolie histoire aussi, assez triste aussi, avec de beaux messages, de très belles valeurs pour enfants, mais aussi, surtout pour adultes. Un peu un livre avec deux lectures comme Le Petit Prince. Ce n'est pas évident. Et il y a R. Et il y a R dans la cotard, effectivement. Priya. Merveilleux. Et voilà, vous votez dans le sondage juste au-dessus. Vous avez même le titre en entier, incroyable. Parce qu'il y a des numéros, mais c'est vrai qu'avec les titres, c'est quand même plus simple. Ah putain, il faut que je vote, moi aussi. putain, c'est dur de ouf. En vrai, je partage ma réflexion à voix haute en même temps, Nevernight est clairement le mieux écrit. En termes de plumes, il n'y a pas photo. Enfin, en termes de profondeur, de richesse, tout ça, tu vois. Les morts de la forêt, c'est celui qui touche le plus au cœur, mais Akotard tome 2, il m'a vraiment mis une brique. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est Akotard tome 2 et Nevernight qui sont en train de sortir du lot, donc je vais suivre mon cœur, je vais voter Akotard et je pense que les deux vont être sélectionnés de toute façon. Ah, c'est les plaisirs violents, c'est très cool. C'est très cool. Bravo Lily pour ton sondage, bravo ma chérie. Le tome 2, ça coura ? Ou le tome 1 ? Parce que le tome 1, je comprends. C'est marrant, tu as fait trembler de la caméra. Et on a Akotard et Nevernight avec Mémoire de la forêt qui n'est pas loin. Donc Akotard, c'est le numéro 4. Pourquoi il y a un truc en dessous ? Non, il n'y a pas de truc en dessous, c'est juste que c'est tout gondolé. Le numéro 4 et Nevernight, le numéro 2. Et les autres, je les enlève. Hop. Ah ouais, t'as pas aimé le tome 2, Sakura ? Ah ouais, bah comme quoi. Ça dépend des ouf. Qui est seul sur le 3 ? Ah, j'avoue ? Qui c'est qui a voté ? Qui a voté cela, l'hypothésie ? Deuxième groupe. C'est Wattel. Elle est là ? Non, elle n'est pas là. Ah si, elle est marquée connectée, donc peut-être. Je plaide coupable. C'était toi, Amy Swale. Mais t'as raison, il en faut pour tous les goûts. Alors, oh mon dieu. Numéro 6, Les chroniques de Castellane. Excellent roman de fantasy. Vraiment, genre, une plume un petit peu digne, des salauds de gentilhomme. Vraiment hyper bien écrit. Voilà, j'ai adoré, oui ma chérie, j'ai adoré la plume. Et les persos sont overattachants. Enfin, c'est trop bien. Oh mon dieu. Numéro 7, Le clan Bennet. Tome 1. Voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une histoire de loup-garou ? Mais au-delà de ça, c'est une histoire d'âme-sœur, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de sentiment, c'est une histoire de richesse humaine. C'est une putain de brique. C'est même plus une brique. C'est... C'est un mur entier. Regarde, c'est mis le truc. Numéro 8, De lune et de sang. Très, très sympa comme petit thriller fantastique. Une bonne ambiance, t'es bien dedans, t'es bien... T'es dans le suspense sur qui est coupable et les enjeux sont importants. C'est convaincant, clairement. Bon livre. Vraiment un bon livre. Numéro 9, oh c'est pas vrai. La voleuse de livre. Oh putain, le bâtard. Romand incroyable où le narrateur, c'est la mort et qui t'annonce dès le début que tu vas perdre un personnage à la fin. La plume est faible. l'immersion est folle. Une des plus grosses claques que j'ai jamais prises d'un point de vue littérature et j'ai jamais autant pleuré pour un livre. Et numéro 10, Dark Rides, tome 1 de C.S. Packat. Écoute, c'était très sympa. Un bon roman de fantasy avec des vrais enjeux également et du drame et des persos cools, une plume bien maîtrisée et un univers riche. Voilà. Je... Réa, bouge ma chérie. Bouge ma pousse. Là, j'ai besoin de la souris. Là, ça va être chaud. Techniquement, c'est pas lequel vous tente, c'est lequel gagne. Je sais pas pour qui votez. Climbénète ou Voleuse de livres pour moi. Il y a 3 livres, j'ai mis 19. Je crois, il y en a 3, j'ai mis 20. Je pense. Ah, le focus n'est pas fait. Ah mince, attends. Voilà, c'est bon. Je vais quand même voter le clan de Bénette. Mais, de toute façon, je pense que la Voleuse de livres va être le second. Il est clairement en tête. Pourquoi ? T'as pas aimé, Wolffi ? T'as raison, Baguette, t'as raison. Désolée, Yarkraïs, mais le clan Bénette. Ah ouais, ah ouais. Obligez, Voleuse de livres, tellement j'ai chialé. Ah ouais, ah ouais. Le clan Bénette est dans ma palle. Ah bah, fonce. Franchement. Et nous avons le clan Bénette en premier, assez largement, clairement. Donc, c'est le numéro 7. Avec la Voleuse de livres, le numéro 9. Hop là. Le clan Bénette a été une brique mais la Voleuse de livres, un maçon. Ah, je comprends. Non mais t'inquiète, Wolffi, l'enfant pour tous les goûts. Faut jamais vous excuser de pas avoir aimé un livre. C'est très subjectif. Numéro 3. Franchement, je pense que là, c'était hyper dur. Je pense pas qu'on aura pire. Enfin, je dis ça. Faut jamais sous-estimer. Ouais, Chronique de Castellan, il aurait mérité, mais bon. Il avait trop gros en face, là. Hop. Oh là. T'as raison, Yuri. Non mais t'as raison, t'as raison. Alors, troisième poule. Numéro 11. Anne de Green Gables, le tome 1. Vibe Petite Maison dans la Prairie, roman historique, classique, hyper joli, qui te fait voyager, qui te fait aimer. C'est du feel good, c'est de l'amour à l'état pur. Vraiment. Je vais le mettre là. Oh, putain, lui. Numéro 12, Babel. Roman fantastique, hyper, hyper intense, Dark Academia. Une plume incroyable, une immersion incroyable, hyper dur à lire, vraiment, hyper dur dans le sens émotion. Un sacré pavé, balancé dans un lac, tu vois, genre ça remue, et ça remue plein de choses. Incroyable comme lecture, vraiment très fort. Hop. Numéro 13, du thé pour les fantômes. Très jolie lecture, assez particulière, fantastique à nouveau, très onirique, beaucoup, beaucoup de mélanges, de réalisme, un peu sale, tu sais, genre un peu sombre, le truc que t'as pas envie de gratter chez les gens, et en même temps, quelque chose de très beau et pur en parallèle, c'est une lecture qui est vraiment marquante aussi, enfin en tout cas, qui moi m'a beaucoup marquée. Numéro 14, Blackwater tome 1, c'est un très bon premier tome pour une saga fantastique, absolument réussie, Mickaël McDowell, il maîtrise son sujet, et c'était cool, voilà, c'était vraiment une bonne lecture aussi. Et Numéro 15, Le chant des déesses, tome 1, très sympa, début, bon premier tome, le second est excellent aussi avec Aphrodite en narratrice, je crains un tome 3 avec Athéna, mais à voir, mais le premier tome est très bon, on est du point de vue de Hera qui raconte l'histoire de Penélope, entre autres, et d'autres femmes importantes de l'époque, la plume est incisive mais efficace. C'est un bombardement de bisous. T'as vu une tartide ? Ah bah d'accord. Vu que t'es là, j'en ai vu aucun, ils sont tous déjà dans ma wishlist, merveilleux. Moi je sais pas pour qui je vote, je pense que... Parce que Anne, c'est pas mon tome préféré, Babel m'a fort marquée, t'es pour les fantômes aussi, mais je pense que je vais mettre Babel quand même. Je pense que je vais mettre Babel, pour moi. Ah, tu t'es pour les fantômes, il est marquant. En plus pour la saison, il est top. Enfin, de toute façon, en vrai, il marche pour toutes les saisons. J'ai que Anne et Babel en wish, moi. Ouais, je comprends. Après, lui, il est vraiment cool. Si vous aimez les réécritures mythologiques avec en plus une vraie patte, c'est vraiment stylé. Blackwater, c'est thriller fantastique, donc faut aimer. Rimoucha. Ah, Babel et Anne sont au coude à coude, mais ça va être les deux sélectionnés. Mais par contre, ils sont vraiment genre... Réa, est-ce que t'es obligée de te mettre sur les papiers à chaque fois ? Nous avons donc... Anne en numéro 1, donc numéro 11. Et Babel en numéro 2, donc le numéro 12. Voilà, ça se suit. Il nous reste deux poules. C'est là que je me dis que j'ai quand même mis des trucs de ouf. Ça, c'est que pour l'année ? 2023-2024. Ah oui, non, un peu plus. Ce n'est pas un livre, Réa, c'est ça. Ils avaient tous du mérite. Oui. Clairement. Les modos s'en sortent extrêmement bien sur les sondages. On peut les féliciter. Surtout qu'ils ont du mérite parce que je vais vite quand même. Oh, j'ai juste vu le premier là. Numéro 16, If We Were Villains. Trop bien. J'ai adoré. Lui, pour le coup, c'est un thriller. C'est des gamins, enfin des gamins, des jeunes adultes qui sont dans une pension où ils font des... où ils ont des cours pour devenir acteurs et ils lisent du Shakespeare. Du Shakespeare à toutes les sauces. Et du coup, tu as des moments où ils jouent les pièces et c'est incroyable. C'est d'une intensité folle et en plus de ça, bien sûr, tu as un meurtre et tu ne sais pas qui l'a fait et tu as l'impression que tu perds le fil entre qui est le personnage, qui est l'acteur, etc. Enfin, il y a vraiment la question du masque qui devient le personnage qui est assez ouf. Rien, ça suffit. Ça suffit. Descends maintenant. Bah oui, bah voilà. Qu'est-ce que tu vas sur les cartons en plus ? On ne va pas s'en sortir. Donc, hop, If We Were Villains. Incroyable. Très, 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 très belle lecture. Oh, putain. Numéro d'autre. J'ai courant de temps que vous. Numéro 2, L'Empire du Vampire, tome 1, de J. Christophe. Encore une fois, un très, très bon roman. Fantasy adulte, très sombre. C'est... The Witcher, je trouve, dans le côté dark et humour en même temps, il est incroyable. Incroyable. J'ai le tome 2 à lire, il faut absolument que je le lire cet automne, mais j'avance pas mes livres puisque je ne lis pas. C'est vrai, Rébouge. Tome 3, tome 3, 18, Le Chant d'Achille. Très joli roman, réécriture mythologique à nouveau sur Achille et Patrocle, parce que pour le coup, on a aussi Patrocle avec lui. D'ailleurs, c'est Patrocle le narrateur, si je ne dis pas de conneries. Très joli, très belle plume. De toute façon, Madeleine Miller, c'est plus à prouver entre ça et Circe et Seyfer. Pas trop de saisons pour le coup, mais très maîtrisée. Numéro 19. On va y arriver. Numéro 19, Crescent City tome 1. Honnêtement, ce n'est pas mon prêve de la saga, mais il faut le lire pour lire la suite et la suite est dingue. Hyper, hyper stylée comme Urban Fantasy. Donc ça perturbe un peu qu'il y ait le côté urbain. Chat volant. Mais moi, j'aime bien. Enfin voilà, le tome 1 reste quand même très réussi. Ce n'est pas mon prêve parce qu'il est quand même assez vulgaire et assez cru, mais ça reste stylé. Et enfin, en dernier, All of Us Villains tome 1 de Amanda Foody et Christiane Lin. C'est plus du fantastique que de la fantasy et ça me fait vachement chier qu'il soit dans la même case que les Fouer Villains parce que c'est aussi de la Dac Académia et que je trouve que c'est un peu la même ambiance. Tu as des ados, enfin, des jeunes adultes dans une compétition où ils vont devoir s'affronter parce qu'en gros, ils représentent chacun une famille autour d'un village et celui qui gagne la compétition gagne les pouvoirs magiques et du coup, voilà, c'est hyper sombre aussi. La fin est dingue. D'ailleurs, j'ai le tome 2 à lire depuis un an. Je veux le lire aussi. Putain, j'ai envie de lire, les gars, ça y est, j'ai envie de lire, je suis dans la merde. Voilà. Excellent comme saga. Je ne m'attendais à rien parce que honnêtement, je me disais, ouais, ça une vibe un peu, on dirait un Disney, tu sais, la couve, elle fait un peu maléfique là et il est trop bien. Wolfe, sans mettre la pression. Bon, du coup, pas lequel vous tente mais lequel gagne. Je ne sais pas pour qui je vais voter. Je vois que l'Empire du Vampire est clairement en tête. L'Empire du Vampire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah, Ifu et Herbilen, c'est en train de se battre avec le champ d'Achille. Ça ne va pas jouer à grand chose, les gars. C'est égalité. Attends, je vais voter aussi parce que techniquement, ma voix compte. Mais, poil de cul, là. Ok. Alors, j'ai voté, c'est mon vote qui a fait la diff. On a l'Empire du Vampire en premier, donc numéro 17. Et avec, on a Ifu et Herbilen, ce que du coup, j'ai sauvé de l'égalité avec le champ d'Achille qui est numéro 16. Et rip, les trois autres. Je ne suis pas sur mouche. Et enfin, dernier groupe. Gigi, tout se passe à merveille. J'ai envie de lire grâce à toi. Même si, en l'occurrence, je les ai tous lus, moi, mais j'ai lus après. Pauvre mouche qui ne veut pas faire pipi. Attends, 23, 24, 25, en cas c'est comme ça. Dernière poule. Est-ce que vous êtes prêts? Après, il faudra re-voter pour élire le champion, mais on découvre tous les candidats. voilà. Oh putain, on commence avec Un bûcher sous la neige. Incroyable. Ce roman est incroyable. On suit l'histoire d'une jeune fille qui doit fuir parce que sa mère est accusée de sorcellerie. Elle vit dans la nature. C'est un roman où tu vis avec elle, où tu vis avec elle dehors, où tu observes autour de toi, tu voyages, tu as l'impression d'y être. Elle est tellement attachante, elle observe tellement bien les gens, elle est tellement gentille. il y a une vibe à Anne un petit peu, mais en plus triste, en plus réel. C'est d'une intensité folle et ça pose trop bien la question de l'homme, de la difficulté à vivre entre nous, en fait. Excellent ce livre. Excellent, vraiment. Lisez-le si ce n'est pas encore lu. Oh, très sympa ça aussi. Gwenn and Hart, Not in Love, numéro 22. Réécriture des légendes arthuriennes, genre c'est leurs descendants et ils essaient d'être à la hauteur des modèles de l'époque. Hyper cool, romance queer, avec des persos qui sont attachants, bien écrits, c'est très fluide, peut-être un peu trop moderne, entre guillemets, à certains moments pour moi, mais j'ai passé un super moment. En fait, au début, j'étais un peu dubitative et en fait, je me suis dit, c'est prendre de ouf, c'était hyper agréable et les persos sont vraiment hyper attachants. Trop cool. Numéro 23, la papeterie de Subaki, roman feel good, par excellence, et pareil, tu le lis, tu te sens trop bien, tu suis une femme qui récupère la papeterie de sa grand-mère, je crois, qui l'a élevée, sa grand-mère ou sa mère ? Sa grand-mère. Et en fait, ce n'est pas qu'une papeterie, elle fait aussi écrivain public et du coup, elle écrit des lettres pour les gens qui viennent pour lui demander, qui lui demandent. Et du coup, tu as plein de petites histoires humaines, tu as plein de rencontres qu'elle fait, c'est très joli, très douce, à n'importe quelle saison, à n'importe quel moment, parce que dans le roman, tu as les quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, et c'est trop bien. Voilà, elle est hyper attachante et les valeurs à l'intérieur sont très douces, très bonne lecture, ça fait du bien, quelques seuls moments. Feel good, tu pleures ou tu souris ? Pour lui, les deux. De toute façon, feel good, tu fais les deux. Absolue, lui, je ne l'ai pas lu, je ne pourrais pas vous en parler, c'est le seul que je n'ai pas lu. Absolue de Margot de Seine, je sais qu'il plaît beaucoup, je sais que c'est de la SF, je sais que c'est prenant, ma libraire me l'a encore conseillé, je l'ai en pâle, mais qu'apparemment, voilà, il se passe des trucs vraiment à l'intérieur où tu es dedans, il y a vraiment de gros enjeux, je ne l'ai pas lu, mais je n'en ai vu que de bons retours. Apparemment, en tout cas pour le tome 1, la suite n'est pas forcément parfaite, mais là, c'est pour le tome 1, donc voilà. Et le dernier, c'est Histoire de moines et de robots, tome 1, un psaume pour les recyclés sauvages, celui que Sophie m'a fait découvrir, et pour le coup, on est sur un roman très très court, Réa, vraiment, elle quand veut s'appâter, un roman très très court, disais-je, avec une dystopie, c'est notre monde plus tard, où on a perdu tout notre confort, tout notre lien avec la technologie, et il y a un lien du coup, entre un homme et un robot qui essaie de comprendre le monde, les deux essaient de comprendre le monde d'ailleurs. On va y arriver, elle va comprendre, ah ! Ah, utopia, j'ai préféré un bûcher de mon côté, mais euh... T'as raison, Fox. 18h50 à la fin, bah oui, bah je comprends. Ah, Wolfie qui essaie d'influencer les foules. Hop. Ouais, moi j'ai pas de doute, pour le coup. Moi j'ai pas de doute. Je sais lequel je veux. Sophie. Je comprends. C'est beau. J'en ai lu aucun. Ah, il faut t'y mettre ma prépris. Je repars à ma peinture. Va, va. Au bûcher. Ah, il y en a deux cônes à coudes. Je pense qu'on a nos deux gagnants. Après, il reste la moitié du temps, donc c'est encore possible que ça change. Je pense pas. Ah, le gagnant, enfin le numéro un est en train de changer. Ah non, ça se... Ah, ça se... Égalité parfaite entre les deux premiers. Ça repasse, ça se bat, ça se bat. Bon, c'est qui gagne. Le numéro un est donc un bûcher sous la neige, donc le numéro 21. Et le numéro 2, c'est la papeterie de Tsubaki, donc le numéro 23. Hop. Et maintenant, les gars, il va falloir choisir... Ça va pas être coton. Alors. Hop. Oh, vous allez en chier de ouf. Oh mon dieu. Moi, je serais incapable de choisir un. Vraiment, euh... La première poule, je la trouve plus dure que la deuxième. Ok. Alors. Oh, Ibis May, elle va être contente Sophie de te lire. Eh, bah oui Vic, bah ce moment est arrivé. Donc, on revote les enfants. Numéro 2, Nevernight. Numéro 4, Akotar, tome 2. Numéro 7, Clan Bennett, tome 1. Ah non, j'ai rien dit, il n'y a pas la Nevernight. Numéro 9, La voleuse de livres. Numéro 11, Anne de Green Gables. Là-bas, je suis en PLS. Moi, je suis en PLS. Ah bah si, il y a Nevernight, j'allais zapper. Si, si. T'as pas besoin de remettre les titres, les résumés mouches. T'emmerdes pas, on les a déjà vus, c'est bon. T'inquiète, t'inquiète. C'est que des briques. Non, Nevernight, en vrai, c'est pas une brique pour moi. Mais ça a été un putain de bon moment. Par contre. Vraiment un putain de bon moment. Ouais, les titres des sondages sont incroyables. Je sais pas. Moi, c'est une brique Nevernight. Ouais, je comprends. Il y a écrit que tu m'avais oublié. Il y a écrit que tu m'avais oublié. T'as vu, c'est Valman qui a fait l'assiette. C'est beau, je suis peut-être un peu trop zoomé pour que vous voyez les détails. Allez, je vote. Je vote Clambénette, je suis obligée. Je suis obligée. Ah oui, j'avais de l'ASMR, pardon, désolé. Je vote Clambénette, mais j'aurais préféré me jeter de mon immeuble que de me les partager. Ah oui, quand même. C'est une tartine de pain grillé avec de l'houmous. un cotard est en tête. Le Clambénette est deuxième. En sachant que j'aurais le droit d'en sauver un, donc je laisse ça de côté pour le moment. Et la deuxième poule, vous n'êtes pas prêts non plus. Numéro 12, Babel. Numéro 16, If we're villains. Putain, il va y avoir toute la Dark Academy en fait. Numéro 17, l'Empire du Vampire. Numéro 21, un bûcher sous la neige. Numéro 23, la pépite Tsubaki. Voilà, je... C'est chaud, hein. J'en ai lu qu'un. Mio sens. Ouais, bah du coup, je les ai tous lus. C'est infernal. En plus, ce sondage, il va trop vite. J'ai même pas le temps de le recueillir. Ah, vous faites guider l'Empire du Vampire ? Ah ouais, non, j'aurais pas fait gagner lui. Il est très bon, mais... Pour moi, ça se pose entre eux trois, là. Babel, If we're villains, c'est un bûcher sous la neige. C'est pas du tout les mêmes styles. Là, comme ça, If we're villains, c'est quand même celui qui m'a le plus marqué en termes de plumes. Babel est ouf, mais j'ai sous la neige, il m'a le plus touché. Qu'est-ce que je fais ? Mon cœur se base en trois, là. C'est le seul que j'ai lu. Ah oui, d'accord ! Ah bah oui, c'est pour ça ! Bon bah, je vais voter pour If we're villains, histoire qu'il gagne un peu plus de voix, parce que là, il part avec trop peu. L'empire du vampire a gagné. Numéro 17. Et avec, vous avez sauvé Babel. Numéro 12. Et du coup, je peux en sauver un de plus. Oh putain, c'est hyper dur. Là, je peux en sauver un, là. J'ai droit à un bonus. Ah là, je suis pas survie. Déjà, déjà, il y a déjà l'empire du vampire dans la sélection. Donc, deux romans de G. Christophe dans la finale, c'est abusé. J'avoue, j'aime bien comment tu dis l'empire du vampire, c'est la seule raison de mon vote. L'empire du vampire. Et à côté, je ne sauve pas la Babel Tsubaki. Il est très cool, mais pas inoubliable non plus. Je ne sauve pas Anne tome 1. Serait-il le tome 2 ou 5 ? La question serait posée. Je ne sauve pas Nevernight tome 1 parce qu'il y a déjà l'empire du vampire. Enfin, l'empire du vampire. Donc, ça ferait trop. Et maintenant, je suis dans la merde. Ce n'est vraiment pas les mêmes choses. c'est chaud, c'est chaud. Lui, ma plus grosse chialade que je n'ai jamais eue en littérature. Une de mes plus grosses claques. Lui, une âme soeur et une plume magnifique qui m'a fait voyager une intensité de ouf. Lui, une plume de dingue, une intensité de dingue et une émotion que je n'ai jamais ressenti non plus à la lecture face au mélange théâtre-réalité. Ah, oh, lui. Bon. Je vais sauver If you're willing. 16. Mon cœur est plus avec eux. Mais là, comme ça, je trouve que If you're willing, il a un truc différent. Il a vraiment un style que je n'ai jamais vu ailleurs. La fin m'a déçue, cela dit. C'est pour ça que ce n'est pas un vin non plus. Et enfin, les enfants, l'heure est venue. La grande finale. Je pensais, moi non plus, je n'aurais pas dit. En plus, c'est pas le genre policier. Ce n'est pas du tout mon style de base. Là, là, la grande finale. Attention. L'heure est grave. Pas vraiment, en fait. Attention. Numéro 4, Akotard, tome 2. Numéro 7, le clan Bennet, tome 1. Je ne sais pas comment je vais faire. Numéro 12, Babel. Numéro 16, If you're willing. Numéro 17, l'Empire du Vampire, tome 1. Des pavés. C'est vrai que ce n'est pas des petits. Mettez un long temps pour le sondage, s'il vous plaît, qu'on ait le temps de réfléchir. Si ce n'est pas trop tard. ça. Je ne sais pas quoi faire. En termes de briques C'est le clan Bennett le plus Mais Akotar tome 2 pour moi il m'a vraiment marqué J'en parlais justement Avec la libraire que j'aime bien Et je lui disais parce qu'elle adore Kelleana Et je lui parlais d'Akotar Et je lui disais qu'Akotar il m'avait beaucoup apporté C'est peut-être ma vision de femme d'âge mu Mais il m'avait beaucoup apporté en termes de sérénité Par rapport à la relation Et Les deux je pense que c'est les deux qui m'ont le plus briqué Après en termes d'impact de lecture C'est entre Babel et If We're Villains L'Empire du Vampire pour moi il est pas dedans Il est très bien Mais il a pas En fait l'Empire du Vampire c'est une très bonne histoire Mais t'as pas cette espèce de De destin Qui te lit au livre C'est une très bonne histoire que tu regardes d'un oeil extérieur J'ai mis 3 minutes ça devrait aller Ouais bravo Doudou Après en termes de qualité de plume L'Empire du Vampire il se pose Les autres ont enlevé la blouse Les autres ont enlèvé la blouse Mais non mais non Est-ce que ça se joue à beaucoup Ah non je pense qu'on a notre gagnant Quoi qu'il reste quand même la moitié du temps Donc je sais pas combien d'entre vous n'ont pas voté C'est fou parce que j'ai bien aimé Akotar Mais je comprends pas ce qui marque tellement les gens Bien que j'en sois heureuse pour les personnes En fait moi Akotar le tome 2 C'est... Attends je vais voter d'abord Je vote le clan Bennett Je reste sur... Il m'a tellement nourrie Je suis obligée Akotar en gros Moi ce qui m'a vraiment énormément marquée Donc le tome 1 j'avais pas aimé plus que ça En mode oui c'était sympa Il y avait un mec sexy Voilà mais j'étais pas... C'était quand même un roman comme un autre Le tome 2 J'ai trouvé qu'il arrivait A dépeindre des personnages Avec une très belle justesse Qu'il arrivait à dépasser Les attentes qu'on pouvait avoir De certains personnages aussi L'espèce de rôle que t'avais en tête En mode oui bah lui c'est tel perso Lui c'est tel perso Bah non tu sortais de ça Et surtout Ce qui fait que le livre pour moi Pardon le livre pour moi C'est une petite brique C'est la relation amoureuse du tome 2 Je trouve que la relation amoureuse du tome 2 Est extrêmement saine en fait Vraiment Et ça fait un bien fou Genre d'avoir un mec qui est amoureux d'une meuf Mais qui est en mode Je t'étouffe pas en fait Je respecte ta volonté Genre il y a un moment où elle veut se battre Et lui il est en mode Je pense que c'est pas une bonne idée Mais si c'est ce que tu veux faire Je te soutiens Putain mais oui Alors que normalement dans ces livres là T'as toujours le cliché de Non non je te protège Tu restes derrière Et en fait les gars ils imposent En étant protecteur Et là dans ce tome là Tu sors de ça tu vois C'est le clan Bennett qui gagne A 37% Et Akotar tome 2 était derrière Avec 25% Ensuite on a l'Empire du Grand Empire A 16% Et à égalité Babel et If We're Villains De Dark Academia C'est donc le clan Bennett Qui s'en sort Grand gagnant Et ça m'étonne pas Je sais que c'est un livre Que la communauté a beaucoup lu Mais du coup voilà Pour moi en fait Et pareil il y a des moments Dans le tome 2 Je les mets un peu autour Ça fait un peu stylé Il y a des moments Dans le tome 2 Où Attends Où est ma souris Où t'as Où t'as des dialogues Genre il y a un moment Où t'as Le mec et la meuf Qui se retrouvent Ça ce moment m'a fort remarqué Et Et il commence à faire Des galipettes Tu vois Il commence à faire des trucs Et Et t'as la meuf Elle fait Oh la la Non lui il fait Oh tu m'as tellement manqué Et elle elle fait Ah toi aussi j'avais trop envie de toi Et tout Je voulais trop te retrouver Et lui il la regarde Et tu sais il arrête Parce qu'il était en train de se chauffer de ouf Il l'arrête Il fait Non non mais tu m'as pas compris en fait Tu m'as manqué Toi En tant qu'ami Avant Autre chose Toi Et vraiment ce moment Et t'as que ça en fait Je trouve que dans le 2 T'as un respect Assez ouf A partir du 2 T'as cette espèce de respect Et de relation saine Qui fait trop plaisir quoi Euh Ah mais Sakura T'as lu que le tome 1 Ou t'as lu après Je comprends mieux je pense Que je me rends pas compte Parce que comme j'ai lu à Cotard Très tôt après la reprise J'ai pas vu beaucoup de mecs Comme ça en fait Et depuis j'ai lu presque Que des livres avec des hommes bien Ah je comprends Euh Du coup on peut faire un gros bravo Au clan Bennett Quand même Qui a gagné Je me rappelle que tu l'avais dit Dans son update Ouais Euh Il y a pas vraiment de limite d'âge La plume est assez complexe Dans le sens où Bah t'as beaucoup d'extraits de Shakespeare Donc voilà C'est littéraire C'est vraiment littéraire Puis Dark Academia De toute façon Y a une certaine recherche A chaque fois de style Mais y a pas vraiment de truc C'est un thriller C'est un thriller Donc t'as un mec qui se fait buter Et ils essaient de savoir Qui c'est qui a fait le coup En gros Il me reste le tome Avec N en pépé à lire Ouais oui Alors c'est pareil tu vois Je sais que le tome 4 De Akotard Il a été pas mal Critiqué parce qu'il y a trop de sexe Ou quoi Alors en vrai y a pas trop de sexe Y a 3 scènes de cul Il faut savoir que le livre Il fait plus de 1000 pages T'as 3 scènes de cul dedans Ça va Genre en fait C'est pas des livres de cul C'est des livres où il y a du cul A l'intérieur Et en fait le sexe dans Le tome 4 Effectivement est plus brutal C'est du sexe pour du sexe C'est pas du sexe amoureux Là ou avant Dans les tomes d'avant T'as du sexe romantique Et ça forcément Bah ça a fait jaser des gens En mode oui Mais c'est un peu dégueulasse Machin C'est vachement trash C'est pas du hasard C'est pas juste écrit Pour écrire du cul C'est du En fait le sexe Ça peut être aussi un moyen De 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 kiffer Et de sortir de ses angoisses Et de juste de lâcher prise Si t'as un partenaire Avec qui tu te sens bien Et je trouve que Franchement Le tome 4 Est hyper fort En termes de Pareil d'introspection Et de De profondeur de personnage Euh Non mais t'inquiète Sakura T'as le droit de pas kiffer C'est très subjectif Et bravo Gigi pour ton jeu Et bravo Omodo Pour les sondages C'était mon préféré Le 4 Ouais je comprends Je tiens à dire T'as donné envie de tout lire Oh Je suis heureuse Merci Wolfie Du coup voilà Pour moi c'est ça Qui fait que j'ai kiffé Akotar C'est le côté Où je trouve que les personnages Sont Sont prenants quoi Ah je comprends Misty Je comprends Ah du coup moi Je suis à jour dans Akotar Je suis à jour dans Crescent City Et Kéléana Je suis loin derrière Ouais pareil Il faut que je lise En fait en vrai Il faut que je reprenne la lecture Ça me manque En fait ça me manque de ouf Mais comme Bah mes journées sont pas extensibles Genre je vois des films Je suis sur mon appli Je stream n'est-ce pas Donc bah forcément Voilà Je me coupe pas en huit Mais Mais La lecture me manque là Et les BD ça ne me suffit pas T'as bien raison Wolfie Genre dans la vraie vie Il y a beaucoup de gens Qui couchent pour autre chose Que l'amour Bah bien sûr Bien sûr Pareil Elwir Pareil j'avais la même réserve Oh Marie Bah tant mieux J'en suis ravie Du coup les petits lapinous en sucre Et bah on a terminé ce stream On a terminé ce stream Et Toutes les lettres sont passées Oui Didit Je rappelle Si jamais vous voulez écrire Donc M'envoyer une petite lettrouille Faire un jeu Partager vos retours de lecture De cinéma Partager une anecdote de votre vie Partager vos goûts N'hésitez pas La boîte postale est ouverte Et disponible Donc voilà J'y vais J'essaie d'y aller au moins une fois par semaine De toute façon Si j'y vais pas Il le garde Donc voilà Y'a pas de problème Et au plaisir de vous lire en stream Voilà C'est trop génial comme stream J'ai passé un très bon moment également Ah bah parfait Mouche Elle est aussi notée dans la bio Twitch Ou dans la rediff Dans la description de rediff sur Youtube C'est passé super vite C'est vrai J'ai pas vu le temps passer non plus Merci à tous d'avoir participé Que ce soit dans le chat Ou à ceux qui ont envoyé des lettrouilles Et des colis On se retrouve On est quel jour ? On est jeudi Bah on se retrouve demain Demain pour de nouvelles aventures Qu'est-ce que je fais demain ? Peut-être Genshin Peut-être Disney Tout est possible Oui c'est vrai que Citrouillette T'as bien raison Mais oui Priya T'as raison Je vous fais tout plein de gros bisous Passez une très très belle soirée Je vous aime très très fort Lisez bien Mangez bien Et jouez bien sur l'appli Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501